Avez-vous l'impression que votre génération, vous autres, en manque d'ambition? Je pense que la COVID, ça a fait en sorte que notre génération, c'est plus tough pour les ambitions. Parce que ça a fait en sorte que pendant 2-3 ans, le monde a arrêté de sortir de leur zone de confort. Je pense que c'est plus un manque de solutions qui aimerait arriver à tes bips et tes vols. Les parents ont tellement couvé, fait attention, tout le petit modèle. Hey, une pâte d'ours, ça s'est dit, c'est pas une collation, c'est rendu un dessert à l'école. C'est pour ça que les gens réalisent pas l'eau. Moi, dans le temps, c'était de la I ou de la MD, mettons, mais cokes on the field. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de thérapie. Adopter un Ukrainien? C'est quoi ce doigt-là? Midget 3 au baseball, il nous faisait venir un par un. Baisse tes culottes, revire-toi, pis il y avait un bat de baseball avec la vasolite dessus. Pis il leur rentrait des bâtons dans le cul. C'était drôle, t'sais. Je serais peut-être mieux mort qu'ici. Je la ramène à la chambre d'hôtel avec moi, on apprend à se connaître dans la chambre d'hôtel. Pis mon coloc revient. J'en ai eu des relations sexuelles pis des partenaires. Fait que faire ça devant quelqu'un, je me sens douillet, si tu vois ce que je veux dire. Il essaie de semer la police. On se retrouve dans les espèces de ruelles, même. Pis ça m'explose le docteur. Fait que là, je chèque de partout, la bouche en sang. Finalement, il arrive à un coin de rue, trois chars qui l'arrêtent. Le chars de l'auto. J'ai le hit parfait. Fait que je te l'enlène. Là, je suis comme, what the fuck? Dans quoi je viens de m'embarquer? Un break est fier de vous présenter ses trois animateurs. Jenty Production, Frank the Dripper, le beau-frère. Bon épisode, mesdames et messieurs. Il fait chaud, t'es en congé Les gens sont beaux, c'est play party Hey, prends un break pour l'été Sors ton bécic ou ta moto Va dans la nature, vois des oiseaux Relax, prends un break pour l'été Youpi, prends un break mon bébé Je sais pas si c'est beau ou ça fait peur Un peu les deux, mais moi j'ai peur En tout cas, il y a un chute Aïe, attends On pense qu'il y a à l'intérieur On dit rien, on dit rien Il manque un bout de queue au chute d'après moi Il l'a perdu dans un accident de souffleuse Eh, what the fuck Salut Salut, bonjour Ben oui Il y en a qui s'en va Ils sont en tête Ils sont en 4-4 Ok, ils s'en vont pas rien Ils sont tous au plafond Ah, Chris Ok, t'es empaillé, c'est qu'ils étaient pas corrects Eww C'est rough un peu, mais Ça a dû être tough de le lâcher Fait qu'ils ont tout intérêt à être gentils T'es droite Regarde ta carton Ah, il big met ça à la place On trappe nos castors Tu viens-tu de l'Abitibi? Ouais Où? Val-d'or Il piochait pas vers la l'autre J'ai charrié danseuse Val-d'or Montréal pendant 15 ans Les danseuses ça, du Red Light? Du Red Light Achauffé les danseuses en limousine, toute l'équipe Les rues d'Ingels, c'était ça qu'ils voulaient Un gars qui prend pas de boisson, prend pas de drogue Pour pas de coke Il prend pas de coke Sauf que là, notre problème, explique donc, notre problème, c'est qu'il y a tellement de stocks qu'on n'a pas de place pour faire un podcast. C'est ça, c'est que c'est lui, qu'on callait sur un podcast pour voir l'ensemble du décor. Il n'y en a pas. Moi, je pensais qu'on le faisait dehors. Bien oui, mais on est sous bord d'autoroute. Ben, c'est ça que je n'avais pas pensé. Mais ça, c'est l'idée à Étienne. Ouais, c'est Étienne qui a demandé de venir ici. Même si c'est sa secrétaire qui nous a écrit. Parce que le propriétaire, c'est son ancien conducteur, c'est à Limo, qu'il y a dehors. Ah! Il t'en disait, Étienne, non, c'est qu'on m'avait demandé tantôt. Il est là, il s'en est là. Hey, man. C'est drôle, il est fucké, hein? Asti que c'est G. Oh yeah, man. On est Asti. Je suis ben de la laine sur le bord de l'autoroute. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Proche du Madrid 2.0, mon coco. Il y a toutes sortes de plein de grosses Asti de statues. À chaque fois que tu te demandes qu'est-ce que c'est, Ben nous, on est ici, dans le magasin. On a rencontré le propriétaire. On vient de vlogger ça. Vous avez sûrement déjà vu ça. Le nombre de fois qu'on a fait Québec-Montréal… On passe tout le temps. On passe tout le temps. Tout le monde qui fait Québec-Montréal, c'est quoi le ben de la laine, quasiment? À part si tu l'as juste fait une ou deux fois dans ta vie. Puis là, le fait qu'on rentre en dedans et qu'on fait un podcast, c'est déconque ça, c'est malade. C'est fucking légendaire. Chris, moi, du beau stock. C'est la première fois que je suis rentré. Il y a plein de stocks à vendre. Si jamais vous cherchez des choses qui ne servent à rien, mais qui look good… Des casques de moufettes ou des casques de ratons laveurs, des gros cris de siffleux employés. Il y a tout ce qu'il faut pour se faire du fun. Même en rentrant ici, il y avait deux chèvres. Ceux-là, ils n'étaient pas employés, Chris. Ils grouillent. Ils sont où, les petites cocottes? Ils ont tous déjà vu dans le vlog, brother? Ah ben oui, Chris de ta barbe. Il y a aussi, genre si l'hiver s'en vient, il y a crissement des mitaines puis des affaires carrément chauds. Ça me donne quasiment le goût d'aimer l'hiver. Je déteste l'hiver. Chris, l'automne est à nos portes ou est déjà là. Fait que nous, on a décidé de s'en mitoufler dans de la laine chou. Ben, la laine, mon coco. Merci à Pizza Salvatore et à Eros de propulser le podcast number one au Québec. Ben oui. Ben oui. Tu sais, le code break 15, c'est le code d'Eros pour sauver 15%. Sight Wild. Sight Wild, en tout cas. Comment tu dis ça? C'est lui avec ses World Wild. Sight Wild. Il me fuck le cerveau. Mais oui, parlant de fucker le cerveau. Toi, tu as décidé d'arrêter de te fucker le cerveau hier. Moi, j'ai décidé de faire une cure de désintoxification des cocottes. Ce que j'entends par là... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il y a toujours une cocotte ou des cocottes qui slide dans mes DMs ou je fréquente des cocottes. C'est pas toi qui slide? Jamais. Moi, je ne suis pas un slider. Moi, je me fais slider, mon coco. That's so much cap, man. Fait que je trouvais que ça prenait toujours du temps, toujours de l'énergie. Puis là, tu t'entretiens une conversation et finalement, souvent, ça s'en va dans le mur. Fait que j'ai juste décidé de tout couper ça. Puis d'orienter mon attention puis mes idées vers ce qui me tient le plus à cœur. Prends un break, mes projets. Puis je trouve que ça, ça l'a vraiment aidé. Ça fait juste une journée. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait juste une journée. Je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'une relation saine avec une fille, c'est « Oh, let's fucking go », tu sais. Puis ça l'apporte plein de bienfaits. Mais je pense que quand tu cours après ça, puis que tu es dépendant à ça, puis que ça l'occupe ta tête à longueur de journée, puis toutes tes soirées, tu ne peux rien faire d'autre de productif. Je pense que c'est là que ça deviendrait un problème. Puis tu t'emmenais dans ce bateau-là, man. Ça contrôlait ta vie, ton humeur, tout. Fait que je suis bien content. Ouais, ben c'est ça. Je suis pas mal. Je suis pas mal à ça. Puis justement, moi aussi, on s'en parlait dans le show tantôt, ça va faire quasiment un mois que quand je suis tout seul chez nous, je m'en cale. Je pense pas à ça. Je suis pas dépendant à ça. Puis à ce que ça fait que tu es plus productif. Tu sais, on peut tellement faire plus de choses le soir. C'est ça. Puis je pense qu'avec cette énergie-là de pas courir après ça, je vais juste laisser les choses venir à moi. Puis la bonne relation, la bonne personne va venir à moi. Je suis pas en tout dans le mood de devenir en couple. mais je laisse ça aller. Je laisse les choses aller. Je travaille sur mes projets. Je travaille sur ce que j'aime. Je suis avec les gens que j'aime, sauf la pioche. Puis regarde, qu'est-ce que tu veux? Il y en a juste un au Québec qui a du gear de même. Puis ben c'est ça. C'est la pioche. Let's fucking go. Mais là, ça fait que tu checkes plus tes DM penteux, tous tes tri ou comment tu vas gérer ça? Tu sais, quand t'arrêtes, c'est étape par étape. Je pense que j'ai déjà essayé d'arrêter d'autres choses comme l'alcool. Puis d'arrêter d'un coup sec, je pense que c'est pas la meilleure chose. Mais j'ai juste arrêté de texter les relations, dans le fond, toutes les filles. J'ai juste arrêté de répondre, man. Puis... Ben c'est aussi là... Arrêtez d'entretenir quelque chose qui m'apporte pas grand-chose au final. Parce que oui, un jour, ça va m'apporter de quoi. Mais là, pour l'instant, je suis en grind mode. Cause I'm the drip worldwide. Mais c'est ce que j'allais dire. En grind mode, qu'est-ce qui est très important quand t'es dans le grind, c'est d'avoir de la confiance en soi. Puis je pense que, justement, de courir après des filles, puis pas nécessairement d'avoir les résultats que tu veux, ça peut quasiment jouer sur ta confiance. Puis... Mais c'est pas juste de courir après... C'est pas que je cours après des filles, genre... C'est dans la gang de tout ça. Quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va mal, ça va mal. C'est ça. Les filles me courent après plus que moi. Je cours après des filles. Mais c'est juste... Ben oui. C'est juste... Ah oui. Ah oui, Chris. Check-moi. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis le drip papa là, Chris. Check-toi le kit. Check-toi le kit. Fait que c'est ça. Moi, c'est juste de pas entretenir ça. Tu sais, de parler à une fille que tu connais à peu près pas toute la journée par texte. Puis au final, on s'encallit sur un peu toute sa journée. Puis t'en rencontreras sûrement même jamais. Tu sais, le nombre de personnes que j'ai textées, puis finalement, ça n'a jamais abouti. Même pas à une date, là. C'est comme à quel point j'aurais pu faire de coke-out. Ou tu te fais de coke-out. Ah, mon beau-frère. Ça sera fun toutes les semaines qu'on va parler de ça. C'est cool, man. Ça ramène sur le sujet. Justement, le podcast, il sort dans genre un mois environ. Direct à ma date de fête. En passant au moment que le podcast, il sort, c'est ma date de fête, le 20 octobre. Fait que let's fucking go. Hey, bonne fête, là. Merci, merci. On s'encallit. Je m'encallit tellement de ma fête, là. Mais ce que j'allais dire, j'allais dire, check-nous bien dans un mois, on est là. Check-nous bien être bien dépendants affectifs parce qu'ils commencent à faire fête, puis on veut se coller. On va avoir envie de s'encabonner. Non, mais je dis pas non plus que je veux pas ça, puis que je veux pas attirer ça. C'est vraiment juste live. Étant donné que ça l'affecte ta vie, man. C'est ça. C'est de passer à autre chose, puis j'ai des gros crises de projets qui s'en viennent, puis j'ai envie de mettre ça de l'avant. J'ai pas envie de pas mettre mon projet de l'avant puis de me dire, Chris, parce que j'ai trop parlé à des filles, puis je me suis trop mis la tête là-dedans. C'est tout simplement de plonger à 100% dans ce qui m'intéresse, dans ce que j'aime. Puis, ben, party latch, fucking go. Parlant de plonger à 100% dans ce qui nous intéresse, c'est-tu le temps d'accueillir notre invité qui a un astide parcours de débile? Chris que oui, man. Il y a une page Wikipédia. C'est rare qu'on ait des invités qui se rendent jusqu'à avoir une page Wikipédia. Là, là, on est dans Big League, les boys. Tabarnak. La pioche, t'es-tu prêt à me mettre mon beat? Non, on le met en post-prod, maintenant. On le met en post-prod. Non, non, mets-le dans mes orteils. C'est parce que t'es le seul qui l'entend. Ben oui, c'est le seul. Frank, c'est sûr qu'il y a des écouteurs en poste. Ah, mais c'est sûr qu'on a jamais d'écouteurs. Frank, il a besoin de ses petits écouteurs, tu sais. Yes, party latch, fucking go. Merci à Ben Lalaine de nous accueillir. La pioche, pour moi, ça, sa part gagnant d'une coupe Grissi. Nouveau père depuis pas longtemps, juste pour un an. On accueille mesdames et messieurs, Atien Moulin. C'est les seuses affaires de trouver ça. Ben, s'il se trompe, c'est le temps de la coupe Grissi. Je m'en sais pas, c'est la pire intro. Je t'ai regardé et tu m'as intimidé. Ben, t'es ben trop costaud, tabarnak. Honnêtement, Frank, c'était dans tes pires depuis tout le temps. Si vous voulez la toulle, il faut se craquer. C'est une première. Mais pour tous ceux qui ne savent pas si t'es qui ou whatever ou qui n'ont pas suivi ta carrière, c'est quoi le résumé? Tu peux faire un petit résumé coup de coup? Joueur de foot, 3 Coupes Grey. 3 Coupes Grey, tabarnak. Ouais, j'ai joué au States au Canada. Après ça, j'ai été dans les communications, télé, radio, réseaux sociaux, puis maintenant en affaires. Je dirais que le résumé rapide serait ça. Ça fait ça. C'est à peu près ça que j'ai dit. C'est comme du poil de mouton. C'est très intéressant. On est au Ben de la laine. C'est carré. C'est ta secrétaire qui nous a écrit que vous vouliez ça. Vous vouliez faire ça au Ben de la laine. C'est votre idée. Quand vous m'avez écrit, en tout cas, quand j'ai eu la demande, je venais de voir l'épisode avec Arnaud Soli dans un spa. Fait que là, j'essayais de penser à quelque part de drôle, puis je nous disais, je nous imaginais dehors sur le bord de la veine, assis sur un mouton. Mais là, le son de la veine fait en sorte que... On n'entendrait rien. C'est pas si pertinent. Ça serait drôle visuellement, mais on l'entendrait. Comme ça. Il y a un peu trop chaud, mais honnêtement, je trouve ça légendreur en dedans. Je trouve que c'est cosy. On est quand même bon sur des talents pour vrai. Ben, j'imagine que c'est son... C'est-tu Ben? C'est Benoît, son nom. Son nom de famille, c'est Lalaine. On s'est connus. Quand je suis rentré, ça a l'air qu'on a passé une soirée ensemble où il m'a vu dans un état... Où t'étais pas beau? Ouais, c'était comme des festivités de Coupe Grey. Fait que... OK, vous venez de gagner. On venait... De suite? Je me souviens qu'un soir, plein de coéquipiers sont venus me chercher chez nous en limousine pour monter à Victo. Pis de là, ça en est suivi une soirée festive. Sauf que nous autres, la soirée festive avait commencé avant l'arrivée de la limo. Fait que tu ne te rappelles plus d'avoir rencontré Ben. Je ne venais pas de Ben. Mais tout ce qu'il me dit, c'est plausible. C'est à une autre époque, ça. Ouais, c'est ça. La vie a changé votre vie. C'est-tu dans les plus gros partys que tu as vécu de ta vie, mettons un partys d'après-victoire dans même? Ah oui. Oh oui. Les partys de Coupe Grey, les partys c'est la route aussi. Tout ce qui est championnat, pis je suis certain que même les championnats universitaires ou les championnats qui ne sont pas professionnels, cette espèce d'énergie-là que tu retrouves après avoir accompli quelque chose, après avoir passé une saison avec les hauts, les bas, les blessures, les ci, les ça. Pis là, les nerfs qui relâchent. Pis juste savoir que tu peux l'échapper comme tu veux, parce que tu n'as pas de training le lendemain ou tu n'as pas de training pis tu n'as pas de game pendant six mois. Il y a comme une énergie différente dans ces partys-là. Ah oui. Les 25 graines esties qui ont tout ce mindset-là en même temps de faire le party, créé-moi que ça doit arracher les meubles en estie. Ça confirme que ça fesse. Ça fesse un peu. Quand tu rentres dans un bar avec une gang de déchaînés de même, c'est quelque chose. Ah, pis vous devez être les kings dans les bars. Tu viens de cogner à la Coupe Gré, t'as les blagues, t'as gang. Ben... Tu sais, c'est vraiment le fun. Pis les gens sont contents. Le foot, il y avait comme une vibe différente aussi, où le monde était content de nous rencontrer, mais c'est pas tous des experts ou des expertes. Fait qu'ils ne sont pas en train de suranalyser ta performance sur le terrain. Ils ne sont pas en train de te dire comment plaquer ou faire les trucs. Fait qu'ils sont juste contents de te rencontrer. Pis en plus, on... Je veux pas... Moi, je suis pas le gars qui passe le plus... Dans le sens où je fais 5 et 9. Qui prend le plus de place. Mais quand tu rentres avec des gars de 6 pieds 7, 6 pieds 8, 300 livres dans un bar, déjà là, ça attire l'attention. Pis là, il y a comme un bel engouement ensuite pour fêter. Clairement. J'ai un petit fuck-mary-kill pour toi, en parlant de foot, mon coco. On va y aller avec Tom Brady, Anthony Calvillo, pis Patrick Mahomes. Fuck-mary-kill. Dans le fond, on a décidé ça dans le char. Tom Brady, c'est le go du quarterback. Anthony Calvillo, si t'as déjà joué avec. Pis c'est le meilleur record de l'histoire dans la CFS. Pis Patrick Mahomes, c'est genre le QB le plus trending, le up-and-coming. Si, c'est tough, parce qu'il n'y en a pas un là-dedans que t'as envie de kill, parce que... Fuck. Je veux dire, t'as un peu acheté des roues, mais ça peut pas être quelqu'un d'autre que Tom Brady. Il y a du cash, par exemple. J'ai vu Anthony Calvillo nu dans la douche. C'est pas que c'est impressionnant, mais Anthony Calvillo, Tom Brady. C'est pas Tom. C'est Tom Brady. J'ai jamais vu Tom Brady nu dans la douche. Mary, faut que je dise AC, il faut que je dise Calvillo, parce que ça a été mon QB pendant longtemps. Ça a été un gars aussi qui a essayé de me guider aussi quand j'ai commencé à devenir plus connu, quand j'ai commencé à performer, puis avoir le nouveau contrat. Pis que les rues de Montréal m'appelaient, les bars de Montréal m'appelaient, ils essayaient de me coacher. Fait que Mary, pis ça fait que par élimination, il reste juste à kill Patrick Mahomes, ce qui est vraiment wrong, parce que c'est une machine. Pis c'est le nouveau football, dans le sens où il y a tout... Par le passé, pis là je veux pas trop rentrer dans les technicalités du football, mais t'avais les pocket passers, ceux qui étaient justement des Tom Brady, qui sont bien dans la pochette protectrice, pis qui dissèquent les défenses. Pis t'avais les espèces de méga-athlètes, les Michael Vick de ce monde. Pis là après ça, t'as comme un Patrick Mahomes qui est comme tout ça en même temps. Un hybride? Un hybride, un jeune, il est fougueux, pis il a signé un contrat d'un demi-milliard de dollars. Tu sais, tu fais comme ok, pis il est rendu. Fait que moi je l'aurais marié, tu sais. T'as raison, mais je me dis que t'es caltuant, tu peux irriter, tu sais, dans le sens où il y a peut-être... Il y a peut-être de quoi en faire avec ça. Fait que ta façon de penser. En parlant de mort, ce qu'on a sur la tête, c'est pas mal ça, hein? C'est-tu wrong ce qu'on fait? On sait pas, on sait pas. Est-ce qu'on honore leur vie ou on les ridicule? On les honore, la gang. Le tien, il est fucking cute. Il est hot, hein? C'est comme... Je me sentais mal de le mettre sur ma tête, là. C'est aussi le gars, là. C'est quand même drôle. T'es en train de dire que je pue, là. Justement, t'as dit à Anthony Calvero, il a essayé de te gérer, pis t'avais comme... Ouais. T'avais comme ton ancienne vie pis ta nouvelle vie, tu sais. T'es rendu soft, tu joues plus au foot. C'est quoi que t'as à dire à propos de ton ancienne vie? Est-ce que pendant que t'étais professionnel au foot, tu consommais beaucoup? Euh... Pas au début, tu sais. Pis c'est arrivé, comme tout le monde qui ont des problèmes de consommation, c'est insidieux, pis ça arrive graduellement, pis c'est sournois. Pis à un moment donné, ça a commencé tranquillement, pis lui, par son expérience, parce qu'il a 154 ans aujourd'hui, il est pas comme... Il a pas là vu venir les patterns, pis que le terrain était glissant, pis il a essayé de me guider, mais j'étais pas réceptif. Tu sais, comme aujourd'hui, moi, n'importe qui, avec de l'expérience, avec qui j'ai de l'admiration, qui me donne un conseil, je vais l'écouter. Pis ça veut pas dire que je vais l'appliquer, mais tu sais, je vais prendre le temps de l'analyser pis voir si ça fait-tu dans ma réalité. À l'époque, j'étais un petit peu plus cocky, pis c'était pas de l'arrogance, c'est juste que ma façon de faire avait toujours fonctionné. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme... Tu sais, comme, merci, c'est cool, mais I got this, tu sais. Dans le fond, t'es en train de dire qu'il faut se planter, qu'il faut pas avoir raison pour apprendre qu'on a pas toujours raison. vous pouvez l'éviter, je vous conseille pas tous de... Vous devriez tous vous planter. Non, non... Apprendre de ses erreurs. Ben, oui, pis ça prend... Ça m'a pris de l'humilité pour être capable d'admettre que, OK, ça, c'est bien cool, mais c'est pas pour moi. Là-dedans, j'aimerais ça être bon là-dedans, mais je suis pas bon. Fait que, tu sais, moi, c'est du essai-erreur, mon parcours. Je pense que se planter, il y en a qui vont... Il y en a qui seront peut-être pas capables de se relever ou que ça va les définir alors que l'échec est temporaire. Le succès l'est aussi, by the way, tu sais. Fait que si tu choisis de prendre l'échec pis de le virer en apprentissage au lieu d'une raison d'avoir honte, mais là, ça devient powerful, tu sais. Pis c'est un peu ça que j'essaie de faire à tous les jours. C'est excellent. Pis tu dis que, justement, avant t'étais un peu trop caqué pis tu prenais pas les commentaires, y a-tu quelque chose qui a fait qu'il y a eu un switch pis que là, maintenant, quand il y a quelqu'un qui te respecte, qui te donne un commentaire ou un conseil, ben là, maintenant, tu l'écoutes. Je pense que c'est l'expérience. Je pense que c'est le vécu. Pis réaliser à un moment donné après coup que, oh shit, il avait raison, tu sais. Pis que ça part d'une bonne intention aussi, tu sais. Pis à un moment donné, juste prendre le temps d'écouter quelqu'un qui veut te dire quelque chose. Il y a un respect là-dedans. Pis après ça, prendre le temps de l'analyser pis de te faire une tête là-dessus. Pis à la limite, d'en discuter avec d'autres qui te connaissent mieux pour savoir c'est-tu une bonne idée ça ou c'est pas une bonne idée, mais je trouve ça juste, il y a une sagesse qui vient avec ça, tu sais. Tu viens d'adopter un jeune Ukrainien pour un an. Si tu le voyais s'en aller dans ta traque à toi, quel conseil que tu lui donnerais pour l'aider là-dedans? Ben ça, c'est une crainte que j'ai, tu sais, pour lui évidemment, mais pour mes enfants en général pis les gens qui sont proches de moi. Je pense que je serais, j'ose croire que je serais quand même bien équipé pour comprendre pis évidemment pas juger, tu sais, parce que je sais à quel point ça peut être tough, mais il y a comme un bout où il faut que tu laisses les gens vivre leurs expériences. tu sais, comme mes kids là, j'étais un papa, tu sais, pis j'étais un beau-père, fait que quand c'est moi qui dis de quoi, ça a moins d'impact que quand c'est, tu sais, je donne un exemple, mon beau-fils, c'est un joueur de hockey, pis à un moment donné, il y avait une saison un petit peu plus tough, pis tu sais, j'essayais de le craquer pis je lui donnais des exemples, pis tu sais, c'est comme, all right, all right, all right. Steve Bégin l'appelle, c'est un ami, je dis Steve, tu peux-tu l'appeler? Steve dit les mêmes estides d'affaires que moi, là, il ressort de là, gonflé à bloc, Steve m'a dit telle affaire, pis t'es comme, dude, encore deux ans, je te dis la même affaire, tu sais, fait que j'ai le même impact que n'importe quel parent avec son enfant, mais, mais tu sais, mes kids savent que je consomme pas, la plus petite a juste 3 ans, fait qu'elle a, tu sais. Elle comprend pas. Ben, elle comprend pas, mais tu sais, elle se pose pas question non plus. Moi ça, mon père prend pas de bien. C'est mon père, il a un chapeau de bien. Ça va peut-être se poser des questions. Non, non, mais je vois ça comme, comme une belle façon de les sensibiliser, pis, pis, je serais pas, je veux pas être le père qui fait comme, t'as-tu bu de quoi? C'est ça, c'est mal. Non, non, tu sais, fais tes expériences, pis je vais être là pour t'accueillir, pis en même temps, sache que, si tu vas trop loin, mais il y a des dangers, tu sais. C'est drôle qu'on parle de ça, parce que j'en parlais avec l'ami de Philippe, que lui, son père, il a des plans de potes, là. Philippe, c'est son petit frère. Philippe, c'est mon petit frère, by the way. Pis, c'est ouf, tu trouves le juste milieu en tant que parent, pis je me suis posé la question un matin, j'étais comme, je laisserais-tu mon kid fumer du weed? Parce que je fume du weed à chaque jour. Mais, genre, je veux pas que mon kid soit comme je suis chacro. Comme là, t'as-tu fumé avant? Comment est-tu fonctionnel à ce point-là, genre? Normalement, oui. J'aurais fumé, mais là, j'ai pas fumé un matin. Ça m'arrête pas, là, by the way, mais... Comment tu sais, parce que moi, je voudrais pas que mon kid je voudrais quand même, mais c'est quand même ce qui permet de devenir la personne que je suis devenu. Comme toi, si t'avais pas vécu tout ça, tu serais pas la personne qui étais aujourd'hui. Fait que c'est où tu trouves le juste milieu? Je pense que c'est du cas par cas, pis des fois, c'est un peu, ça qui me gosse, c'est qu'on essaie dans la société de fitter tout le monde dans le même moule. Tu sais, bon, faut trouver une règle qui fit pour tout le monde. Ça fonctionne pas de même. Le pot est rendu légal. Pis c'est rendu légal partout. Pis on peut débattre que c'est une business, pis ça ramène de l'argent à l'État. Enfin, dans un certain sens, c'est pas faux. On peut débattre aussi que ça envoie un mauvais message, pis que, mais en même temps, il y a comme possiblement une sécurité là-dedans. J'ai jamais allé à SQDC parce que je consomme pas, mais tu sais, tu sais ce que tu fumes, tu sais ce qu'il y a dedans, tu as une meilleure compréhension de la patente, tu peux avoir des effets, comme t'as comme probablement moins de mauvaises surprises, mais... C'est pas juste avec le pot, ça peut être avec l'alcool, avec la coke, avec toutes les autres drogues, tu sais. Oui. C'est sûr qu'il y a un volet de drogue dur que quand t'arrives à ce niveau-là, tu sais, comme le jour où j'ai commencé à essayer la coke, moi, ça a ouvert un monde que je pouvais même pas imaginer, je suis comme, oh shit, tu sais, j'ai cette espèce de... C'est arrivé comment, ça, que tu commences à consommer? À travers des amis, à travers, tu sais, quand j'ai commencé aux alouettes, il y avait une couple de boys qui en faisaient, pis j'ai essayé, pis j'étais comme, ah, c'était fucking cool. Tu sais, t'as de l'énergie à n'en plus finir. Pis là, c'est là que j'ai réalisé. Moi, dans la vie, c'est ça qui me fait tripper. Tu sais, moi, dormir, pendant longtemps, c'était une perte de temps. Je veux de l'énergie pour pouvoir m'entraîner plus, pour pouvoir faire le party plus, tout, plus, 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 plus. Fait que pour moi, le weed, j'ai jamais accroché. J'ai déjà fumé, j'ai déjà essayé. Pis... Ça te down. Ben, ça me down, pis j'ai pas envie d'être veg, moi. J'ai envie de... T'es un crinqué. Tu sais, ça existe. Pis tu sais, quand j'ai essayé, j'avais... Je sais pas vous avez quel âge, mais tu sais, j'étais comme dans la vingtaine. Fait que tu récupères plus vite. Tu sais, parce qu'on sait que le crash, le coke, le down, il est dégueulasse. Mais tu sais, le lendemain, quand t'es jeune, t'es plus en forme. Master, il y a d'autres façons d'avoir de l'énergie. Boire du Monster. Monster in my vein. Plug au sponsor. What? C'est fait. On dirait que t'as un podcast. Le problème avec la putte, c'est que c'est addictif. C'est ton cerveau et le programme. Dès que je ressens le buzz de la gueule, le petit down, j'ai besoin de la putte. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu une évolution de mon côté. Au début, c'est arrivé, je l'ai essayé. L'un moment donné, tu te retrouves dans un party, tu penses juste boire, pis ça s'adonne qu'il y a quelqu'un qui l'a, pis t'en prends un petit peu. Après ça, tu fais comme, ah, je vais aller là parce que je sais qu'il y a probablement du monde qui va en avoir. Là, t'en fais un petit peu plus. Après ça, t'appelles le gars que tu sais qu'il va en avoir, pis t'en prends, pis tu chip in. Après ça, c'est tout qu'ils vont en chercher. Pis après ça, tu tiens. Pis là, moi, ça a gradué à, j'en faisais tellement que là, je pouvais pas en faire toujours avec le même monde parce que c'était comme, eux autres, en fond, mettons que je me tiens avec quelqu'un qui en fait une fois par mois. Eux autres, ils font ça une fois par mois. Si je les vois toutes les semaines, pis j'en fais toutes les semaines, ils vont faire comme d'autres, le gars, il y a un problème. Fait que là, fallait que je switch d'amis. Ok. Tu comprends? Pis en même temps, t'étais connu, vu que tu joues au foot, pis tout. Fait que ça devait brain fuck. Mais ça, c'était plus après, tu sais, cette période-là, mais c'est comme devenu un peu mon... J'ai toujours été wild, j'ai toujours été un kamikaze sur le terrain, mais j'étais très, très sérieux avant parce que j'étais un petit blanc de Montréal-Nord qui voulait jouer au foot avec les pros. Je pouvais pas me permettre dans ma tête de me péter la face, tu sais. Pis moi, fallait que je sois immaculé, pis que mon parcours soit parfait. Ça me donnait confiance en moi, pis ça me permettait de me dire, ben, je catch up le manque que j'ai. Penses-tu que ça a fait... T'as tellement été parfait qu'après ça... Ben... Moi, je pense que c'est la co qui te donnait ce manque-là, que t'avais besoin une fois que le football s'est fini. Ben, je pense que je suis allé chercher un thrill, là, mais aussi, c'est qu'à un moment donné, je me suis comme défini par... Tu sais, moi, sur le terrain, j'aimais cogner, j'étais petit, j'ai peut-être le syndrome Napoléon, là, tu sais, de... Mais tu sais, comme... Mais moi, sur le kick-off, pis... Moi, le défoncer. Tu fais c'est quelqu'un, tu sais, pis... Fait que j'étais wild sur le terrain, pis à un moment donné, ça a comme transitionné à être wild en dehors du terrain... C'est ça. Aussi, pis ça fit avec le personnage que je m'étais fait de moi, dans ma tête, tu sais, j'étais un esthiste crinqué. J'étais un tough. Fait que je vais être un crinqué dans la vie de tous les jours aussi, pis... D'accord. Fait qu'il y a pas de... J'ai pas de demeure, tu sais, c'est comme on ou off dans tout, pis c'est qu'avec l'expérience, tu réalises, bon ben, j'évite certaines situations maintenant, pis mon énergie, je suis toujours aussi crinqué, mais je la mets ailleurs, tu sais. Pis t'en faisais-tu justement, tu sais, tu dis que tu veux tout le temps être plus productif, t'es travailleur, t'en faisais-tu pour t'aider à performer dans tes travails, dans tes entreprises... J'avais essayé un bout, mais moi, après quelques heures de consommation, je devenais très foggy. Tu sais, je devenais un peu mêlé, pis moi, c'était très, très lié à la sexualité aussi. Fait qu'à un moment donné, t'as beau être productif, pis on m'a dit, c'est pas ça que t'es en tête, là. Fait que j'aimais mieux sortir, aller rencontrer, pis qu'il s'avère en espèce de party plus coquin, plus wild, que de rester chez nous à avancer des dossiers. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était intense, faire de la poudre pour travailler, là, ça veut dire que... J'imagine même pas combien de poudres tu peux faire quand tu sors, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben là, ça veut dire t'es éteint. Ça doit être terrible. Ouais, ouais. Je comprends ça. Ben, il y a plein de métiers que... Pis c'est ça que je me suis rendu compte par après tout. Plein de métiers de... à pression, des métiers avec des heures de fou, pis tu sais, je veux pas généraliser, mais tu sais, dans le monde des avocats, avocats, tu sais, dans des métiers comme ça, je sais que... Ben, je sais qu'il y en a là-dedans, tu sais, j'ai côtoyé des gens de plusieurs milieux, mais le problème avec ça, pis c'est ça que tu dis, c'est pas pour rien que c'est addictif, c'est que c'est le fun, tu sais, pis moi, j'ai pour mon dire que Coke's undefeated, tu sais, elle est invaincue. Tu sais, rares sont les personnes qui peuvent pendant une longue période de temps consommée, pis garder la maîtrise en tout temps, tu sais, ça arrive. Je pense que tôt ou tard, si t'es pas prudente, prudent, ben, elle va t'attendre au détour, pis ça veut pas dire que tu vas te rendre aussi loin que je me suis rendu dans l'addiction et dans les problèmes, mais les chances sont que si tu consommes régulièrement d'accord, ça se peut que t'aies des problèmes dans tes relations interpersonnelles, ça se peut que ta productivité au travail pis tes ambitions prennent le bord, pis c'est un peu le problème que j'ai eu à Mané, c'est que j'ai réalisé je manque des moments que j'avais hâte de vivre parce que je l'ai échappé la veille pis j'étais pas capable de le contrôle. Tu sais, c'est pas normal, je me présente pas à des rendez-vous pis à des trucs que j'étais supposé aller pis j'avais hâte d'aller parce que je préfère dormir ce jour-là parce que je me suis couché à 4h. Tu vis pas le moment présent parce que t'es trop pété. Exact. Pis l'addiction est pas juste aux personnes normales. Tu sais, t'es un joueur de foot professionnel pis t'es tombé là-dedans. J'ai des amis qui sont en médecine pis eux autres, ils prennent des genres de pilules de TDAH pour, je pense que c'est de la vivance pour se concentrer à étudier, mais ils ont clairement pas besoin de ça. Mais s'ils ont pas le pilule, ils vont pas étudier, ils vont pas faire un bon examen. Pis tu sais, c'est des... C'est du monde qui étudiant en médecine. C'est du monde intelligent pis probablement qu'ils seraient capables sans ça, mais ça devient une béquille où tu fais comme... Si tu l'as pas, t'angoisse. Pis c'est ça. Pis là, c'est rendu... Tu sais, moi, dans le temps, c'était la côte. De l'AI ou de l'AMD, mettons, mais comme là, je pourrais même pas imaginer plusieurs années plus tard toutes les espèces de nouvelles affaires qui sont possibles d'avoir. Fait que j'imagine que ça a continué d'augmenter. Ça va plus loin. Pis toi, ça a été quoi? Y a-tu eu un événement où quelqu'un qui t'a fait vraiment décider ou t'as un break-up? Ok, là, j'arrête. Je passe à autre chose. Tu sais, ça a été long. Mettons, j'ai commencé vraiment à avoir des problèmes peut-être en 2011. Pis c'est là que c'est devenu plus grave. Ça a été ma dernière saison, 2012. On a gagné la Coupe Grey. Je suis parti à la galère après ça en transition de carrière parce que justement, je cherchais une autre espèce de high. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de thérapie. Tu sais, pis à chaque fois, je prenais ça au sérieux parce que j'essayais pour vrai d'arrêter. Pis j'étais pas capable. Fait que là, ça générait de la honte parce que j'avais toujours été capable de me fixer mes objectifs pis capable relativement tout seul. T'as toujours été un gagnant, moi, dans la philosophie. Pis là, je suis comme... Ça, j'ai... Je suis pas capable. Je suis toujours... Pis là, je suis... Asti, je manque de discipline. Ah, je manque de drive. Je manque de... Pis j'ai essayé d'arrêter pour ma famille. J'ai essayé d'arrêter pour mes enfants. J'ai essayé d'arrêter pour pas perdre de job. Pis ça a jamais fonctionné. Pis c'est le jour où... À un moment donné... Écoute, c'était en janvier 2017. J'étais vraiment écoeuré pour moi parce que j'avais, pendant mon on and off, tu sais, presque fait un an à un moment donné sans consommer. Pis je réalisais... Oh shit! Quand j'ai toute ma tête, quand j'ai de l'énergie, comme je suis une bonne personne, j'ai de la... Pas que j'étais pas une bonne personne en conso, mais t'es différent. J'ai de la drive. Tu sais, je suis brillant. Fait que je me suis comme accroché à ça en me disant, je mérite de filer de même. Pis après ça, je me surbas tranquillement. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. La meilleure, c'est surtout parce que je pense, eux autres qui essaient d'arrêter, c'est surtout parce qu'ils veulent être la meilleure version de soi-même pour être la meilleure version avec les autres que tu côtoies. Ouais. Mais c'est parce que ton potentiel, il est... On a tout un beau potentiel. Pis je te dis pas, il faut que tu l'optimises à 100% à chaque fois. Mais quand ton potentiel, il est là, pis que tu vis ici non-stop, à cause juste de la poudre blanche, c'est pas normal. Non. Pis un point important que t'as dit, t'as essayé de le faire pour ta famille, pour d'autres mondes, mais au final, c'est pour toi qu'il faut que tu le fasses. Parce que si tu le fais pour d'autres mondes, tu le réussis pas. Tu vas être la meilleure personne une fois qu'il y a tout... Ouais, pis c'est parce que dans la liste des priorités, c'est... T'es égoïste, mais c'est le même, ça marche, c'est toi d'abord. Pis si toi, tu vas bien, ça va rayonner sur tout le monde qui t'entoure. Alors que si t'essaies de le faire pour les autres, tu t'oublies toi. Quel exemple ça donne? Anyways, tu sais. Rien de bon. Tu regardes mon message l'autre jour dans mes stories close friends d'entraînement. C'était direct ça que je voulais dire. Ah non, mais toi, c'est juste ça m'avait fait rire parce que t'étais en chaise, pis tu flexais devant le miroir avec genre quatre paragraphes de motivation. J'ai déjà fait ça. J'étais comme cliché, Jay. Mais en même temps, je te dis ça. Est-ce qu'il y a du monde qui sont pas capables de sortir de la conso, mettons la poudre par exemple, parce qu'ils ont pas les ambitions pour? Parce que j'ai l'impression qu'on est quatre gars qui ont beaucoup d'ambition. on veut vraiment aller au top. Mais du monde qui ont comme... Ils ont pas vraiment de vision. Ils ont pas vraiment de... Ils sont vraiment jour le jour. Ils pensent vraiment à finir leur job et aller se péter à la face. T'aurais-tu un truc pour ces personnes? Mais c'est un bon point que t'amènes parce que... Mettons que j'ai... Tu sais, j'ai passé beaucoup temps à... Au foot, on analysait beaucoup l'adversaire, nos propres stratégies pour la préparation. Fait que... Naturellement, j'ai analysé un peu mes patterns pour essayer de voir comment je peux m'améliorer. Puis, le dénominateur commun des périodes où je vais bien dans la vie, c'est quand j'ai des objectifs clairs. Tu sais, je me lève le matin, je sais ce que je vais accomplir dans ma journée. Tu sais, comme j'ai une direction. Puis, à l'inverse, les périodes où j'allais moins bien, j'étais plus comme errant. Tu sais, comme... C'était flou. C'était flou. Tu sais, comme... J'étais perdu, j'étais mêlé. Fait que oui, je pense que ça prend... Pas nécessairement une ambition de malade puis du... C'est un plan que ça prend. Un plan. Des objectifs, c'est comme un plan. C'est comme une carte roussière. Tu sais où tu t'en vas. Tu as tes objectifs. Tu le sais qu'il faut que tu fasses ça, ça, ça. Fait que tu vas aller par là. Si tu le sais que tu te pètes la face, ben, ta route va être déviée, mais si tu es strength, tu ne l'échappes pas. De temps en temps, mais tu es capable de te ramener puis de te dire, OK, j'ai pris un step back, c'est là que je m'en allais, je suis allé là. Fait que oui, ça prend une ambition. Puis l'autre chose, c'est l'environnement aussi. Tu sais, je vois le... Il y en a des gars, des filles que j'ai croisés en thérapie puis... Tu sais, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, ils l'ont plus rough que moi. Tu sais, leur histoire est plus tough que la mienne. ils sont plus poqués puis ils n'ont pas le network que moi j'ai. Tu sais, moi, quand je suis sorti de thérapie, j'ai fait du ménage, oui, bien sûr, mais tu sais, j'avais ma famille, mes amis proches puis... Tu sais, c'est drôle, je le dis souvent, mais tu sais, je suis ami avec tout le monde, dans la vie. On se revoit, on se revoit, je suis content. Mais des vrais amis proches, je n'en ai quatre. Tu sais, puis ces gars-là étaient là puis ces gars-là, ils n'ont pas de problème de consommation, mais tu sais, si un, j'imagine, vous êtes super tight comme groupe, si tu te mets à avoir des problèmes, tu en as un qui est capable de venir te voir puis te dire tes quatre vérités et faire comment ils veulent. Tu l'échappes en tabarnouche et t'es assis puis t'es pas le même. Fait que moi, j'avais cette force-là, c'était gossant quand je consommais puis je les avais tassés un bout de temps, mais d'avoir du monde qui sont capables de te dire les vraies affaires, c'est important autour de toi. À un moment donné, je suis arrivé chez Frank puis il y avait Bénard, Émile puis Frank. Notre intervention. Parce qu'on avait passé une fin de semaine à Chiaga puis il avait chialé toute la fin de semaine puis il avait dit des trucs comme, je serais peut-être mieux mort qu'ici. le mot de suite. Oh, tabarnak. Moi de suite, t'es mieux être mort. Fait que moi, ça a fait, ok, intervention, faut qu'on fasse de quoi. Au moins, il parlait, pas de dire, fais ci, fais ça, mais là, je pense que t'as quelque chose dans la tête. C'est pas à moi de diagnostiquer ce que t'as. Je pense que tu devrais aller prendre de l'aide ou au moins en parler à ta famille pour travailler là-dessus puis il a travaillé là-dessus puis il va vraiment mieux aujourd'hui. Tu sais, de un, bravo, des fois entre gars, j'ai l'impression qu'on s'améliore, des fois t'ose pas avoir cette conversation-là, ben il est correct, il est correct. Mais c'est d'être capable d'être capable de l'adresser puis d'être capable de l'encaisser. Aussi, ça, c'est une valeur, tu sais. Puis tu sais, j'ai réalisé ce que je voulais dire parce que je me rappelle que tu m'avais demandé où t'es au after party puis je chialais, je chialais puis j'étais pas heureux puis j'étais malade puis j'aimais pas ça. Puis là, tu m'as dit, Chris, c'est malade où t'es au after party avec toutes les célébrités québécoises que tu voudrais, que t'aurais voulu rencontrer il y a 2-3 ans. C'est genre ton moment, c'est là, puis t'es même pas foutu d'être content. T'aimerais mieux être où ? J'ai dit, j'aimerais mieux être mort. Puis genre, avec deux mois plus tard, j'ai compris ce que je voulais dire par là. Ça voulait dire, je voulais que cette version de moi, là, négative, puis qu'elle aimait pas la vie puis qu'elle s'aimait pas soi-même, soit morte puis que je me retrouve moi-même, tu sais. C'est ça que je voulais dire. Je voulais... Mais c'est qu'à ce moment-là, c'est toi puis ça fait partie de toi. Tu sais, parce que je sais que tu peux être une bien meilleure version que ça. Puis je vous l'avais dit, j'ai dit, les gars, je m'enlèverais pas à la vie, là. Genre, voyons. Mais une crise de la chance que j'ai des ambitions, man. Parce que sinon, me lever... C'est vraiment ça que je vous l'ai dit, c'est ça qui me garde en vie, mes ambitions, puis aussi que je veux me rendre. Parce que sinon, man, ça... Trouvez-vous... Vous avez quelle âge ? 23, 22. 22, début. 30. T'sais, vous avez vu l'impression ? J'ai 39. Mais dans ma tête, j'ai encore 17, mais... C'est prosto comme... C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Le chapeau. C'est pareil. Avez-vous l'impression que la génération de... Votre génération, vous autres, en manque d'ambition ? Tu sais, je trouve que des fois, j'ai l'impression... Puis même moi, dans le contexte actuel, je trouve ça mêlant. Il y a tellement de messages de la société d'être comme ça, de pas être comme ça, d'accepter tout le monde, mais soi-même. Mais tu sais, je trouve des fois, c'est des messages mixtes. Même moi, je suis capable de me dire que si je grandissais dans ce contexte-là, je pense que je serais perdu. Je pense que la COVID, ça a fait en sorte que notre génération, c'est plus tough pour les ambitions, parce que ça a fait en sorte que pendant 2-3 ans, le monde a arrêté de sortir de leur zone de confort. Fait que quand t'es bien chez vous pendant 3 ans, puis après ça, t'essayes d'avoir un rêve puis d'aller chercher quelque chose qui va te demander de sortir de ta zone de confort puis d'aller dans des zones inconfortables, ben j'imagine, il y en a qui s'abloquent. Je ne pense pas que c'est un manque d'ambition qu'ils ont. Je pense que c'est plus un manque de solutions pour arriver à tes bûts puis tes rêves, parce que si on est avec un celluleur dans les mains, tout est accessible. Moi, je pense que c'est une part qui a été transmise par les parents, trop mère et père poule qu'on a aujourd'hui, mais je pense qu'il y a plus de possibilités à vivre de tes ambitions. Avec l'Internet, comme tu dis, c'est plus facile, il y a plus de moyens, mais les parents ont tellement couvé, fait attention, tout le petit modèle. Une pâte d'ours assise, ce n'est pas une collation, c'est rendu un dessert à l'école. Crispe-moi des pâtes d'ours dans sa colise de boîte à lunch puis mange-moi ça. C'est pour ça que les gens ne réalisent pas leur life. Est-ce qu'ils ont des petites pattes d'ours ? Lui serait d'accord avec moi. C'est de la mélasse, pas un dessert. Ils ne sont pas prêts à travailler. C'est là que je m'en vais parce que voici ma crainte. J'ai des ados. J'ai notre ami ukrainien qui est arrivé il y a quelques semaines, qui est là pour au moins un an. J'ai un 14 ans. Puis on est coupable aussi en tant que parent qu'on a bûché, on a eu tough puis on veut leur donner dans la facilité. Aussi avec l'accès à l'Internet puis tout le téléphone cellulaire, on est bombardé de success story de le gars il a mis 10 000 piastres en bitcoin puis il l'a flippé puis c'est rendu 1,2 million. C'est vrai que c'est arrivé mais le gars il a eu le flash en 2011. Tu comprends? Mais c'est ça qu'on voit. On a l'impression que le succès instantané arrive tout de suite. Les gens qui s'en vont à OD, deviennent des vedettes right now. J'ai l'impression que nos jeunes par moment ne sont pas tous de même perdent la valeur du processus d'arriver à tes fins lentement, d'échouer, de monter Si ça n'arrive pas right away, c'était pas pour moi. Next. Puis c'est tough. À un moment donné, ça fait probablement une bonne... Ma crainte, c'est qu'on se retrouve avec bien du monde qui se retrouve à avoir essayé plein d'affaires et à ne pas avoir accroché sur rien et qui se trouvent poches. Clairement, clairement. Puis c'est enjoy the process aussi. Tu vas essayer quelque chose comme moi je suis dans le monde de l'immobilier puis j'ai vraiment appris beaucoup de choses là-dedans. J'ai fait plusieurs transactions puis après la COVID, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je me réoriente. Puis là, je me suis lancé sur le web. Mais toute cette expérience-là que j'ai prise dans le monde des affaires puis de l'immobilier, je l'ai transférée dans le monde d'Internet puis ça nous aide aujourd'hui parce que je suis capable de négocier, je suis capable de parler à du monde, je ne suis pas gêné. Ça a vraiment été mon grind qui rapporte aujourd'hui. Parce que j'ai pris le temps d'apprendre puis de bien apprendre. parce que je savais que ça me servirait tout au long de ma vie ce que j'apprenais. Ah, puis tu peux toujours retourner. Ben oui, clairement. Tu peux faire les deux, mais tu ne perds pas cet apprentissage-là. Non, non, c'est ça. Mais toi, tu es plus vieux. Tu n'es pas né avec un cellulaire dans les mains. Eux autres sont genre, OK, dès que ça me gâche, skip, skip, skip. Puis même, tu sais, on parlait de travailler. Moi, j'étais un kid, je n'aurais pas le goût d'aller travailler un job salaire minimum. Après ça, je m'en vais sur une store, je vois Hélène Boudreau je les comprends. Tu sais, le PFK à côté de chez nous, là, ça va faire deux mois qu'il est fini de construire parce que je pense qu'il rénove. Il n'y a pas personne pour travailler. Puis il n'est pas ouvert depuis deux mois, même s'il est fini, parce qu'il n'y a pas d'employés. Nous autres, le Tim Horton à côté de chez nous, j'ai le fils d'un de mes amis qui est allé travailler là récemment, tu sais. Puis 14 ans, 15 ans, il y a tellement personne qui l'ont, c'est tout de suite lui qu'il fallait qu'il prenne le lead. Tu sais, mais il n'est pas équipé pour, mettons, gérer une équipe au complet de kits de son âge. Puis, fait qu'évidemment, le service, c'est plus lent, il manque de monde, et c'est ça. Fait qu'il finit par aller faire le service à l'auto, mettons, puis il se fait envoyer chier par les clients parce que c'est lent. Fait que lui, il fait comme, man, je n'ai pas envie de... Puis je le comprends. Je comprends les deux bords. Lui, il fait comme, fuck that, je vais me trouver un autre job au lieu de me faire envoyer chier en allant travailler puis en essayant de mettre des heures. Fait qu'on est dans un drôle de contexte pour la main-d'oeuvre. On dirait que la pandémie fait en sorte qu'il y a plein de gens qui se sont dit, mais pourquoi je travaille? Tu sais, je fais tout ça pour quoi? Which is great. En même temps, je me demande, ils font quoi, ce monde-là, pour payer le loyer? C'est ça. Puis aussi, la pandémie a mis tout le monde sur le break obligatoire. Fait que tout le monde a comme, pfff, c'est 15 années, puis là, c'est de retourner puis de repartir qui fait qu'on dirait que ça a été... Mais il y a des sphères comme, tu sais, on l'entend, l'aéroport qui a bien de la misère, mais tu sais, ça, il y a une logique. Tu sais, c'est que toutes les personnes qui ont été mises à pied parce qu'il n'y avait plus de vol, se sont trouvées d'autres jobs. Puis là, ils font comme, mais pourquoi je reviendrais à ça? Je me suis trouvé d'autres choses. Tu sais, j'ai une meilleure stabilité, là. Fait que là, il faut que tu reformes du monde. Tu sais, comme ça va être... Je me questionne à savoir, de un, on va-tu survenir à cette espèce d'abondance de main-d'oeuvre-là? Ou combien de temps ça va prendre? Ou c'est notre nouvelle réalité que tu peux y aller au Tim Hortons, mais ça se peut qu'il soit fermé sur l'heure du midi ou combien il y en a de places comme celle-là que c'est juste service à l'auto. Il n'y a plus... Tu peux t'asseoir en dedans. Pas le choix que la technologie, à un moment donné, va falloir qu'il take over. Ou par l'immigration. Parce que moi, à Québec, ça ne fait même pas 10 ans, on sortait de veiller puis chaque McDo dans chaque ville était ouvert 24 heures. Là, il y a un McDo d'ouvert puis c'est le seul restaurant dans toute la ville qui est ouvert. Puis ça fait affil. C'est la base-ville. Puis ça prend 4 heures avant ton crisse d'hamburger. Mais en même temps, je comprends. Il y a de l'emploi partout. Quand même que tu as 16 ans, tu cherches un job, ça se peut que le McDo ça ne te tente pas tant que ça. Puis il y a un job de bureau puis le fun, tu vas travailler dans ta chambre de la maison, tu vas être payé 18$ de l'heure. Puis guess what, je n'irai pas travailler au McDo. Personne me check. Je suis bien, je suis dans ma chambre. Puis je peux gamer entre mes appels à la limite. Il y en a bien des jobs de même. Ça fait que ça fait en sorte que... Ça n'a pas chaud, même. Tu sais, tu t'abriches comment ça? Ça fait en chaud le chapeau. Je me sens douillet, si tu vois ce que je veux dire. Ça fait que là, tu as pris une grosse décision. Je voulais te féliciter avec le mouvement que tu as fait d'adopter un Ukrainien. C'est quoi cette histoire-là? Raconte-moi ça, mon petit loup. On accueille un gars pour un an. C'est vraiment une belle aventure. Nous autres, on s'est fait contacter par une fille que je connais qui faisait partie d'un organisme. Au départ, il y avait un groupe de jeunes qui étaient des athlètes élites, dont un kid qui était sur l'équipe nationale de hockey qui avait l'âge d'Eden qui jouait au hockey aussi. Fait que, êtes-vous game de la carrière? Ça prenait des familles avec des ressources supplémentaires puis un accès à des arénas, à des trucs comme ça. Fait qu'on a dit oui, on saute dans... Je viens de te tenir la main, c'était weird, mais... Friendship. Un champion aussi. C'est tombé à l'eau avec ce groupe-là. Ça a été trop long avec Immigration Canada. Ils ont envoyé les enfants en Allemagne. C'est comme... On était déçus. Finalement, l'organisme... On avait fait quand même tout le background check, tout le processus d'entrevue. Ça, c'était pas perdu. Quand il y a un autre groupe qui s'est formé pour venir les accueillir, ils nous ont contactés et on a décidé d'accepter. C'est un gros move, mais en même temps, on est privilégiés dans la vie, on est rendu à une place où on peut aider et on veut aider comme on peut. C'est notre façon, nous autres, de nous impliquer. Il y a quand même une grosse barrière de lance. Tu t'as fait établir une relation, bien s'entendre avec... Il est avec moi. On ne le montre pas, ses réseaux sociaux, tout ça, par respect et anonymat aussi, par le fait que... Viens nous voir! Non, non, non. Tu sais, nous autres, nos enfants ont quand même grandi avec des parents connus puis lui, il arrive puis on ne veut pas le... Le pousser à ça. L'objectif, ce n'est pas d'en faire de la promo. D'en parler, ça ne m'embête pas, mais c'est un super défi. Il ne parle ni anglais ni français. On communique à travers des applications. Une chance, ça existe. Une chance, ça existe, mais là, ce que tu te rends compte avec les applications, c'est que ce n'est pas parfait. Quand tu utilises Google Translate, si un jour ça vous arrive, utilisez des phrases courtes parce que rapidement, Google se mêle puis commence à déformer tes phrases. Des fois, j'ai fait lire mes affaires puis il part à rire comme ça ne se peut pas, ce que tu viens de dire là. Mais c'est un beau processus puis c'est un apprentissage. Il arrive d'une zone chaude là-bas qui était, tu sais, centrale nucléaire, emprise russe, clôt humanitaire, name it. Ça y est, il a pris quatre jours à partir d'où il était, à la marche, en autobus, en train, puis finalement en avion pour aboutir ici. Il est résilient le kid. Clairement. Puis est-ce que le processus d'adoption pour une situation comme ça est plus long ou moins long que, mettons, adopter quelqu'un en Chine, tu sais, un bébé, puis tout ça, je sais que c'est fucking long. Ben, j'ai jamais adopté, mais tu sais, de ce que je sais, c'est que ça, c'est extrêmement long. fait que nous, c'était pas mal moins long que ces histoires-là de vraies adoptions que j'ai entendues. Nous autres, c'est un accueil. Fait que, c'est l'organisme avec lequel on travaille qui, une fois qu'ils sont assurés qu'on avait les moyens parce qu'il faut que tu montes tes rapports d'impôts, il faut que tu fasses, tu sais, tout le plumitif, il faut qu'ils fassent ton background check, t'assurer que... Que tout est dans le skidoo. Ben, c'est ça. Fait que, puis une fois que ça, c'est fait, c'est eux autres qui gèrent toute la paperasse avec l'immigration des deux côtés. Ben, cool, cool. Félicitations. C'est vraiment cool. Justement, pour te féliciter, Eros et compagnie t'ont préparé un petit cadeau. Oh yeah! Un petit cadeau, c'est juste ici. Fait que voilà, c'est de la part d'Eros. C'est pour moi, je l'ouvre-tu? Ben oui. C'est le segment célibataire. Si t'as envie de te gâter pis de te farlepper le poireau, mon coco, c'est sur errosetcompagnie.com, baby. Break, 15, c'est à 15% sur tout. Péniforme, crème d'expansion pour hommes. Oh shit! J'ai pris ma voix de radio. Ben oui. Un aussi gros pénis de top. Comment ça va? Un pénis en santé, c'est physiquement souhaitable. Effectivement, pour tous. Et réalisable. Parfait, bon savoir. Non, 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 non. Mettez un uniforme. Ok, mais comment ça fonctionne? Ça... C'est une crème qui aide à faire grossir le pénis. Je serais curieux, hein? Ça va être à mancher comme Tom Brady. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, hein? Moi, ce qu'il veut dire, c'est que tu sais la différence entre quand t'es bandé pis quand t'es fucking bandé. Comme un cheval. Le surhomme. Pis là, ça n'a pas d'explication. Déballe-moi ça. Déballe, Léon, on va essayer de trouver. On va voir ça. Quand on parle de pénis, tu veux me tenir le micro, ça fait un peu... On s'est dit... Ça fait un peu quoi? Ça fait un peu quoi? Non, non. Ok, un beau petit sac. Wow. Ça, c'est pas pour moi, mais je vais pouvoir l'offrir à ma douce. Ben, je pense que... C'est pour moi. C'est un cock ring, je pense. Oui, c'est un cock ring, t'as vraiment. Ok, c'est l'affaire qu'on a donnée à TV, là. Oui, c'est ça. Ça y est, TV a dit, c'est fucking G, là. TV. Un cock ring avec une manette? Ouais, ouais. Tu vois une manette qui vibre sur le clit de la fille pendant que ta perfore? Parfait! Regarde avoir. C'est assez mouais, comment je pourrais dire ça? La première mise en garde, c'est ne pas utiliser, quand il fait plus chaud que 75 degrés. Ah. Alors on peut l'utiliser? Clairement. 75 degrés. Ça veut dire, dans un sauna, laisse faire, mettons, là. Fais-tu 75 dans un sauna? Je suis. Non? Quand il fait 28, dans la chambre, il fait 40, genre, dans ce jour-là, 40-60. Merci, Rost et compagnie. Qu'est-ce qui qu'il fourre dans un four? Jay, fais donc ta jambe avec ton micro. Oh, parce que! C'est tabarnak. Fait que là, notre cadeau, ça vient avec une anecdote de célibataire. C'est notre segment célibataire. Toi, je sais, t'as fait tel party pas mal quand t'étais joueur de foot. J'imagine pas que tu dois en avoir des croustillantes. C'est quoi ta meilleure anecdote de célibataire, tu sais? Ben, 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 ben. Ça fait combien de temps qu'il est en couple? Ça fait 10 ans. Ça va faire 10 ans, en janvier. Écoute, j'ai eu des périodes plus wild, mais il y en a une vraiment fucked up. On veut celle-là. Elle est longue. On est prêts. On est prêts, on est prêts. J'espérais que vous me disiez fuck it. Je joue pour Toronto. Je suis maille et raide parce que je suis en cours de divorce. Ça va pas bien dans ma vie. C'est ma dernière saison. Je sais pas à ce moment-là que c'est ma dernière saison, mais tu sais, symptômes de commotion. J'étais en thérapie l'année d'avant. Ben, vous voyez le principe. Puis on joue à Calgary. Puis à Calgary, j'ai des amis qui jouent là-bas. Puis j'ai rencontré à Péla Game. Puis on a de la poudre. Et on est dans un bar, une espèce de party de malade. Rooftop downtown Calgary. Puis je rencontre une amie. Puis je la ramène à la chambre d'hôtel avec moi. On apprend à se connaître dans la chambre d'hôtel. Puis mon coloc, parce que t'es un cochambreur quand t'es sur la route, revient. Fait que là, moi, c'est pas dans la vie, là, tu sais, comme je suis pas... J'en ai eu des relations sexuelles, puis tu sais, des partenaires. Fait que je suis comme... Faire ça devant quelqu'un, tu sais, comme whatever. Non, mais tu sais, je suis comme, regarde, on va aller ailleurs. Fait que, comme ok, cool. Qu'on se réveille, on s'en va. Puis on sort à l'extérieur. Je me dis, on va juste attraper un taxi, puis aller chez toi. Tu sais, ça va être plus simple. Puis j'ai le temps de revenir à l'hôtel avant que l'autobus parte pour reprendre l'avion. Pas de taxi. Puis là, on s'impatiente un peu les deux. Tu sais, on avait du fun. Puis là, il y a une voiture qui arrive à lumière rouge avec du gros beat. Puis tout fucké, je dis, baisse ta fenêtre. Je dis, si je te donne, je sais pas, 20$, tu m'amènes-tu chez mon ami? Il fait comme, embarque. Mais lui, il est avec une fille en avant. Fait qu'on embarque, il passe à la rouge, il part. Mais tout de suite, il y avait une voiture de police à côté. Et là, la police part après nous. Fait que là, je suis comme, oh shit, on se fait tasser. Il essaie de semer la police. Je suis avec de la police. T'abar, ouais. Là, je suis comme, what the fuck? Dans quoi je viens de m'embarquer, man? Pogne un virage, pogne un autre virage. On se retrouve dans les espèces des ruelles, man, avec des bumpers, des speed bumps. Pogne, pogne, pogne. Puis je suis comme, tabarnak, ça va mal finir. Puis finalement, il arrive à un coin de rue. Trois chars qui l'arrêtent avec les guns. Des policiers de Calgary, mon gars, sont shapés. Ils ont des trapèges jusque-là. C'est de la viande de l'ouest. C'est des nonces. Get out of the car, get out of the car, babababab. Avec un chars de loto. Là, Christian, là, le gars, en tout cas, s'en va dans le char de police. Fait ses affaires avec les IDs, les pièces d'identité. Puis il revient, puis il me dit comme, how do you know Mike? Je suis comme, I don't know Mike. Puis il est comme, don't lie to me, kid. J'ai aucune idée. Je ne sais pas c'est qui, Mike, man. Fait que là, j'assume que Mike, c'est le conducteur. Fait que là, je dis, écoute, je vais être complètement quatre sur table. C'est une... J'étais avec cette demoiselle-là. On s'est rencontrés ce soir. On voulait se rendre chez elle pour aller s'amuser. Puis il n'est pas de taxi. Il ne te plaît, mais écoute. Puis il est comme, what the fuck? Il s'en va vérifier ses affaires. Il revient et dit, I believe you. Puis ton histoire marche, mais il dit, c'est fuckerade. Il dit, t'as-tu vu son tatou dans le cou? Il dit, c'est un gars de gang recherché depuis des semaines. Fait que là, on vient de te pognier. Je suis comme, oh shit. Fait que, après ça, on est rentrés finalement à l'hôtel pour aller se coucher parce qu'on était vraiment énervés de ce qui s'était passé. Fait que c'était comme, c'est mon histoire de partout à Calgary qui a comme mal vérifié. Fait que, kids, don't do drugs. Parce que tu te poses la question, sérieusement, tu te poses la question comme, à qui ça arrive ça? Ça arrive à quelqu'un qui consomme de la drogue. Tu comprends? Ça arrive quand t'es défoncé. Puis ça aurait pu criement mal finir. Comme là, j'en parle, ça fait 10 ans, puis c'est drôle, mais c'est comme, ça arrive pas à... Comme c'est pas arrivé à certains de mes amis, ce genre d'affaires-là, tu comprends? Fait que, on aurait pu cracher, on aurait pu crever là. Mais en même temps, s'encourager à la consommation, c'est le fun des anecdotes. Moi, j'aime ça, les anecdotes de quand j'étais bien torché, puis c'est passé de quoi drôle. C'est ça, tu sais. Ça fait du véhicule, mais t'aurais pu mourir. C'est ça. Mais, je suis pas mort. Mais t'es pas mort. C'est sur le podcast number one au Québec. C'est malade, votre affaire, pour vrai. Bravo, en si peu de temps. Quand je suis rentré tantôt, je pensais que ça faisait des années que ça roulait, votre affaire. Fait que vous êtes... Vous avez une bonne formule. On est sous 7 mois, là. 7 mois. Bravo. Peut-être 8 au moment qu'il sort, mais... Party let's fucking go, man. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On s'en va sur le break, mes petits cocos. En revenant, on parle de la Coupe Grey, de sa carrière dans la NFL et la CFL, et aussi de son business mindset. Stay tuned, my brother. On a aussi crissement des bonnes questions au Patreon. T'es dans les invités qui ont reçu le plus de questions au Patreon. Depuis, on en a peut-être 2 ou 3, celui-là, on en avait une. C'est quoi, en regard de ta graine? Ça, c'est une des... Il va falloir essayer après... On mesure après la crème d'erreur. J'ai amené mon type à mesurer. Parfait. Parfait. On fait ça après la pause. Allez, on vous en revient après, là. Yeah. Ok, classique Salvatore gang. F***, let's go. Je savais même pas qu'ils se rendaient jusqu'au bout de la laine, la livraison, puis qu'ils disaient Salvatore est incroyable. Ils vont partout, ça pote, ça pote. C'est ce qu'on a cette semaine. All right, ça pote. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, shit. Ça, c'est hot quand on reçoit ça. C'est quand des petites éguitations. Tu sais, c'est la camp, t'as préparé des camp. C'est la whisky, man. C'est la... Classique, hein, mais... La classique whisky, c'est la meilleure. Je sais jamais que t'as whisky. Tu manques de quoi? Hey, t'as l'air, mec. C'est tout ça, on l'écharpe, hein. On l'a déjà échappé une fois. Ok. On a... Ça, c'est un classique, je pense qu'on l'a toutes les semaines. C'est la poutine-là, je m'étonnerai jamais. Ah, c'est calme. Tu viens de me brûler les doigts, mais complètement... Hey, ça va pas se crapper ma peinture, ça, là. Je pense qu'il y a un chumé qui en veut. Hey, gros. Chille, 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 chille. Ah, what the f***. Il va chier, il va chier, il va chier là, là. Oh, oh, oh! Ah, ça, ça peut être dangereux. J'ai déjà vu deux se battre. T'étais pas supposé te battre à Kadamo, toi? Ben oui, j'ai calé sur une volée. Il a pas si hard. Merci de t'être encore là, tout le monde qui sont là à la maison. Si t'es pas abonné, qu'est-ce que t'es calé, ça? C'est number one, Sid. Qu'est-ce que t'es calé, ça? Parce qu'on va être rendu à 50 000 dans un mois? Ben oui, Chris. Sûrement. On vise 100 000 la gang à Star. Fait que continuez à vous abonner. On veut pogner notre petite plaque en argent, là. Étienne t'a parlé d'objectifs, mon homme. Oui, puis j'ai écouté, exact. Je suis les conseils d'Étienne. On a des ambitions. On pogne 100 000 la gang. Venez vous abonner. Tu crois-tu à la manifestation? Euh, oui. Ouais, c'est vrai. J'étais tellement à l'aise. Ouais, puis... Un gars, il a un podcast, mais en tout cas. En tout cas, en tout cas. Ouais, je pense que oui. Oui, je pense que oui, mais manifestation, puis après ça, il faut qu'il y ait l'exécution. Tu sais, c'est cool, là, de juste le manifester, puis d'espérer, puis d'attendre. Comme t'as fait la première étape, qui n'est pas la plus importante, soit-ce que c'est en passant. Puis après ça, il faut que tu sois dans l'action, les actions qui sont cohérentes avec ce que tu veux manifester. C'est ça, la manifestation, je pense que c'est ça, que le monde fait l'erreur, là. C'est que tu ne peux pas, genre, espérer que ça va arriver. C'est que tu te mets dans un mindset que ça va arriver. C'est ça. Ça peut quasiment être de la projection. Aussi, tu sais, de... C'est con, hein, mais... Je vais vous partager quelque chose d'un peu weird, mais... J'ai écouté... À ma année, je voulais... Tu sais, je veux toujours progresser, puis m'améliorer, puis je suis curieux, puis je veux comprendre, puis je m'étais inscrit au master class de Chris Hadfield, l'astronaute, où il expliquait ses missions sur la Lune, puis je suis tombé dans une espèce de fascination à quel point, d'un, c'est nos humains les plus intelligents sur la planète, tu sais, qui sont comme... qui sont capables de tout faire, mais aussi qui sont capables, dans une situation ultra stressante, de rester calme, puis de bien analyser, puis de bien réfléchir, tu sais. Puis des fois, dans des situations stressantes qui sont pas comme si je suis dans la marde sur la Station spatiale internationale, mais tu sais, dans des situations qui sont stressantes dans ma vie, des fois, je me dis, comment Chris Hadfield réagirait face à cette situation-là? Tu sais, probablement qu'il prendrait un pas de recul, qu'il serait réfléchi dans son approche, puis j'essaie de me projeter comme si j'étais lui. Tu sais, puis c'est un peu weird, là, puis je te dis pas que ça arrive à tous les deux jours, là, mais j'essaie de m'améliorer dans certaines sphères en faisant des fois de la projection puis en m'imaginant d'insulier d'un autre. Je comprends. Chris, c'est un bon mindset, ça. Non, mais c'est un peu fucké, mais... Ben non, ben non, il y a beaucoup de monde qui vont se prendre un exemple puis aller... Mais tu sais, des fois, quelqu'un dit quelque chose de... Je dis n'importe quoi, là, puis c'est un exemple qui me vient, mais tu reçois un commentaire de marde sur Instagram. Un gars qui dit n'importe quoi. Puis là, t'es en crise, puis pendant 15 minutes, t'es juste en crise à cause que c'était personne-là que tu connais pas, t'as dit de la marde. Puis tu fais comme... L'astronaute Chris Hadfield, là, s'il se fait dire de quoi, il va-tu reiner ça avec lui 15 minutes, ce commentaire-là, où il va faire comme... Je m'entouche. Céline est une imbécile. Ouais, ouais. Qui a écrit de... Tu sais, comme... Fuck it. Next. Ouais, exactement. D'après moi, d'après moi, ça en colle. Ouais, c'est ça. On a une couple de petites questions posées par nos patrons. Comme on t'a dit, t'as été pas mal dans les invités les plus populaires. Merci, c'est cool. La première, Emile, tu veux commencer avec laquelle? C'est toi qui vous a... Merci à tous nos patrons de participer. On vous aime du plus pour vous. Ben oui, si ils sont actifs en plus, merci beaucoup les patrons. Laurence Paquet, elle avait une question pour toi. Elle voulait savoir, c'est quoi ton anecdote la plus croustillante avec les alouettes? Oh man. Ben, plus croustillante. Il y en a beaucoup, mais on joue... Encore une fois, ça se passe à Calgary, c'est drôle. Mais on joue à Calgary. Puis comment ça fonctionne, c'est que ta dernière pratique à Montréal, elle te donne un gros sac, puis là, tu mets tes épaules, les clés, les gants que tu as besoin. Puis t'as l'affaire, puis après ça, l'équipe la transporte pour toi, évidemment, là-bas. Puis j'ai oublié de mettre mon casque. Fait que là, j'arrive à Calgary la veille de la game, c'est le walkthrough, puis t'as pas de casque. Ben, je me rends compte, oh shit, j'ai pas mon casque. Fait que le trainer, il en amène toujours de rechange, mais il n'a pas ma grandeur. J'ai une petite tête. Fait qu'il y a juste un casque trop grand. Fait que là, le jour de la game, il panique. tu peux pas frapper avec ta tête. Tu peux pas, faut que tu fasses vraiment attention parce que sinon, le casque, c'est comme il va bouger puis c'est dangereux. Fait que là, toute la game, je fais un peu attention, mais à un moment donné, le naturel revient puis on est en fin de game, on mène, je suis safety dans le milieu du terrain puis une balle qui est lancée vraiment dans mon territoire puis j'oublie. J'ai le hit parfait, le pauvre soeur de passe vulnérable avec les bras dans les airs. Fait que je te l'enlène. Pow! Puis je le dévisse, mais le casque, la partie de plastique solide me frappe le nez, j'ai encore une cicatrice puis ça m'explose le nez. Fait que là, je chèque de partout puis je suis mêlé en estie. Puis là, on est en fin de game puis là, je suis le terrain, la bouche en sang. Là, j'essaie de regarder le coach pour les jeux, ses lignes de côté puis je suis comme, je comprends pas les signaux qu'il fait. Puis là, tous les gars en défense sont comme, Boulay, what's the play? What's the play? Puis je dis, yeah! C'est mon gars. C'est mon gars. What's the play? Yes! We're playing football! Nice! Fait que là, finalement, on a survécu la game, on a gagné, mais j'étais mêlé. Puis là, c'est resté après moi. Après ça, tous les gars me niaisaient comment que, comment que j'étais mêlé puis que j'étais, il faisait semblant que j'étais le waterboy dans, avec Adam Sandler quand il était un peu lourdeau puis il était un peu imbécile. mais justement, vu que tu frappais avec la tête, t'as-tu des symptômes de commotions cérébrales? On entend souvent parler de tout ça dans le sport, les CDI. Moi, j'ai eu une grosse commotion en 2011 puis heureusement qu'ils n'enseignent plus la game demain. Dans le temps, c'est ça qu'ils enseignaient puis c'était une technique qui fonctionnait mais qui laisse des séquelles. Je ne suis pas mal en point dans le sens où je ne ferais pas broyer personne, mais moi, je ne peux pas aller à la ronde. Tu ne peux pas aller faire un manège ou sauter dans un trampoline. Je peux le faire, mais je vais être fucké. J'avais amené les enfants à Disney il y a quelques années. Puis là, je suis comme, je suis à Disney. Je vais faire des manèges. Mais j'ai fait un... Il y a le manège d'Aerosmith qui part super vite. Ça part à 102 secondes. Ça part. J'étais gris. Comme ça. Là, j'ai dit à ma blonde, ça va me prendre une crème glacée. C'était quasiment comme... Ça allait pas du tout. Fait que je m'excuse, Renard. Mais j'ai frappé le Renard. Lui, avec, ce qui est plus que commotionné. Il est bien. Il est vraiment il est retraité. Puis, t'allais-tu poser? Ouais, ben moi, j'ai joué un an au foot puis c'était ça. C'était juste casse à casse. On se mettait dix verges de distance. On siffle puis on se rentre dedans. C'était juste ça. C'était les belles années, mais... Ou l'horloge. T'en as un au centre. T'as douze gars. Mais c'est rendu illégal, ça. Là, tu dis un. Fait que là, le gars qui se fait te donner leur un, il te rentre dedans. Après ça, douze. Fait que là, t'as un genre douze gars qui se rentrent dedans puis le switch. C'est mal. Ça, c'était écœurant. C'était écœurant. Il s'est rendu illégal, by the way, ces drills-là. C'est vrai que Frank joue au football. Le foot a créé beaucoup de joueurs de basket. Puis je m'explique là-dedans, c'est des gars au secondaire qui étaient athlètes, qui s'essayaient, qui arrivaient au foot puis qui se faisaient frapper une ou deux fois. Ils étaient comme, je vais aller jouer un autre sport. Mais cette drêle-là que tu parles, t'as 46 gars dans une équipe. Les 46 en rond comme ça. Boulin dans le milieu. Siffle, tu fais aller tes jambes. Puis là, il faut que tu câles un gars. Toi! Puis là, t'attends dans le milieu. T'attends dans le milieu comme ça. Le gars, il court 15 verges. Pow! OK! Puis là, si le coach, il dit pas switch, tu restes. Toi! Puis évidemment, t'as aligné. Bien, t'essaies d'aligner le gars que tu penses que tu peux gagner. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses ton tof un peu pour t'apprennes un plus gros. Toi, tu restes statique. Au centre, tu rompes. Tu fais juste te faire rentrer dedans par quelqu'un qui a du verre. Sérieusement, ça devrait s'appeler l'abattoir. Tu t'en vas juste te faire décoller. T'es dans le milieu du rond puis t'attends. T'es en mode, j'encaisse. Puis ça, nos coachs à l'époque pensaient que ça nous rendait meilleurs. Ça nous a rendu tough. Ça nous a rendu ma gane honestie aussi. Ah oui. Je me rappelle, il y a un gars qui avait une commotion, c'était clair. Puis le coach, ah, il recrisse ton casse, viens jouer parce que c'était le meilleur. Oui, mais on ne savait pas les impacts à ce moment-là. C'était les années de le protocole de commotion qui étaient le suivant. Combien de doigts tu vois? Trois. Parfait. C'est bon, tu peux retourner. C'est comme ça. Il est correct. Parle-là de commo, suis-tu à YouTube Boxing ou pas par tout? Je ne sais pas. C'est-tu un thème ou c'est quelqu'un en particulier? Jake Paul qui se bat, c'est-tu? Ah oui, je l'ai regardé. Je t'apprends de me jouer à prendre la saucisse. Je les regarde, les Paul Brothers puis Jake Paul a l'air... Tu sais, je comprends qu'il est haïssable puis tout ça. Puis je comprends aussi qu'à un moment donné, bon, il s'est battu contre une coupe de jambon puis qu'il est temps qu'il fasse ses preuves. Pour vrai, je pense qu'il se bat contre Anderson Silva qui s'en vient. C'est cool, mais je trouve que ça vient un peu du pareil au même puis il n'est pas capable de... En fait, il n'est pas capable de booker un fight puis je ne pense pas que c'est ce qu'il n'essaie pas de le booker mais là, il est rendu au point où c'est un bon boxeur. Il faut qu'on ait une unité de mesure par rapport au vrai boxeur professionnel. Fait qu'il faudrait qu'il se mesure contre quelqu'un puis en même temps, il a l'air d'être dans une position où un vrai boxeur ne veut pas aller contre lui parce que d'un coup que ça vire mal, ça finit sa carrière à lui. Fait qu'il est comme dans un cash-to-in-to. Moi, je lance quelque chose puis je sais que Jean-Pascal s'est entraîné avec Jake Paul. Il connaît les Paul Brothers puis je me dis, tu sais, Jean, il n'est pas là mais en fin de carrière, il y avait eu certains enjeux aussi. Je me dis, moi, je pense que c'est ça qui s'en vient, amener un Jean-Pascal contre Jake Paul mais je pense qu'il serait beaucoup trop dangereux pour Jake Paul à l'heure actuelle. Il n'est pas trop petit, Jean-Pascal? Il n'est pas genre 170? Je pense qu'on n'aime même pas. Jake a dit que c'est dans ses buts de commencer à descendre, descendre parce qu'il veut se battre contre McGregor un jour, il faut qu'il descende. C'est ce qu'on veut. Ça serait quand même... C'est rendu depuis McGregor Mayweather qui était vraiment... C'était le fun. Moi, j'ai aimé ce hype-là. On est rendu dans du divertissement. Un des combats qui m'a le plus déçu, c'était le... Déçu, puis en même temps à quoi on s'attendait? Le Mike Tyson contre Roy Jones Jr. L'an dernier où il y a deux ans. Fait que tu fais... Tu sais, c'est un sparring. C'est quelque chose de cool de voir un sparring entre deux légendes mais hype-le pas comme si ça va être le combat heavyweight. Il n'y aura pas de knockout. Il se parle puis c'est correct. Il faut qu'il se protège là-dedans aussi. Mais on est dans du spectacle. Fait que si tu le vois comme du spectacle puis que ça tente de dépenser 79-99 US pour voir un spectacle, c'est cool. Mais il n'y a rien qui accote dans les dernières années Fury Wilder. En boxe... La UFC... Non, non. Fury Wilder, c'est la boxe. En boxe, Tyson Fury contre Deonté Wilder, ça, c'était pour moi vraiment le fun à regarder. Ce que j'allais dire, c'est que en termes de cacote, il y a la UFC. En termes de boxe, c'est vrai que ils sont au top. Oui, oui, UFC aussi. Puis UFC, c'est rendu... Tu sais, à l'époque, à l'époque... Je parle comme un vieux. Sorry, guys. Sorry, les jeunes. C'est chill, bro. T'entends, il y avait comme un gala au mois et demi. Là, t'as un gala UFC quasiment à chaque semaine. À un moment donné, t'as des super galas là-dedans. Fait que c'est pas tous les galas UFC qui m'intéressent moins. Parce que je suis pas un expert non plus. Mais qu'est-ce qu'ils font une bonne job de promotion qu'on parle à la boxe? Vraiment. Mais là, je veux pas qu'on parle de fighting parce que je sais qu'il y en a beaucoup à la maison que ça intéresse pas. Mais il y en a que ça intéresse super. Juste, prédiction, Silva ou Jake Paul? Jake Paul. Jake Paul. Je pense que Silva, d'un, c'est un gars de UFC, de deux, il est rendu à 40. Il y a un boxeur de genre 51 victoires, 4 défaites. Oui, il vient de voir un gros combat. C'est-tu que ça paraît que t'as travaillé à RDS? Tu viens de commenter comme un gars RDS. Moi, je pense que... Ben, je pense que ça va être Paul parce que... Je pense qu'il y a beaucoup à perdre. Puis encore une fois, je pense qu'il est peut-être supérieur en termes de boxe. Mais en même temps, what do I know? Puis penses-tu que c'est truqué, toi, ces affaires-là vu qu'il y a un peu du divertissement? Je... Hey, là, je suis pas dans la théorie du complot. J'ai jamais été un boxeur ni un fighter UFC. Fait que je sais pas ce que ça prend pour arriver là. Je peux pas croire qu'Anderson Silva accepterait de monter dans le ring dans quelque chose qui est truqué. Est-ce que le contrat... Tu peux pas faire qu'un knockout. Non, tu peux pas faire qu'un knockout. Est-ce que le contrat peut être fait de façon à donner un avantage majeur à un des deux boxeurs? Exact. Assurément. On l'avait vu à l'époque la fois où Lucien Bouté s'est fait knocker par... Je pense que c'était Carl Frotch en Angleterre. Il avait comme rétréci le ring de façon... majeure, ce qui fait que Bouté avait moins de place pour s'échapper. Je pense qu'il y a plein de petits trucs du métier que tu peux peut-être utiliser pour mettre à ton avantage. J'imagine que si c'est le cas, ils doivent être à l'avantage de Jake Paul. Clairement, on avait parlé avec Max Paro, médaillé d'or olympique qui a passé sur le podcast et il disait que quand les Jeux olympiques étaient au Canada, c'était beaucoup plus facile pour eux parce qu'il y avait le temps de tout analyser. La neige qu'ils allaient prendre, tous les tissus pour leurs vêtements, tout était fait en façon qu'il était beaucoup plus performant que si c'est dans le fin fond de la Russie ou en Chine. Ou ils te permettent où tu arrives et tu le découvres. Surprise! Exactement. Même avec le poids, souvent ils mettent ça à l'avantage de Jake. Ça a un gros impact. C'est la grosseur et le poids des gants. Il y a toutes sortes d'affaires. Même au football, il n'y avait pas une affaire de Tom Brady qui dégonfle un peu les ballons. Il y avait le déflate gate. Effectivement, il a été puni pour ça mais apparemment que c'était intentionnel et qu'il dégonflait les ballons un petit peu. Ça, c'est pour que ça soit plus facile à pogner. C'est plus facile à garder de la grip dessus. Chaque équipe en fan s'ils ont leur ballon. C'est ça? Oui, exact. J'avais écouté Mathieu Proulx et il m'avait dit que... Il m'avait dit à moi parce que j'étais téléspectateur à RDS. Il est tourné sur le podcast en passant et t'inviter mon mignon. Mathieu Proulx avait dit que ce n'était pas la première fois qu'il entendait ça et qu'il est déjà arrivé dans sa carrière que ça se produit. Toutes les... Tout le monde essaie d'avoir le plus d'avantages possible pour te donner une chance de gagner. Je crois pertinemment que plus tu montres et que tu as tellement de l'argent en jeu. Tu as des carrières en jeu que tu fais... Je ne veux pas dire que tu triches. Ce n'est pas ça que je dis. Mais tu vas utiliser toutes les règles à ton avantage. Puis tu vas contourner certaines règles avec des zones grises parce qu'il y a tellement de règles à un moment donné surtout dans la NFL. Il y a des zones grises. Il y en a plein. Puis ça, c'était zéro une zone grise. Mais je pense que tout le monde essaie de stretcher un peu jusqu'où je suis capable d'amener ça. C'est un peu comme les impôts. Le monde stretcher jusqu'à où qu'ils vont me pogner. À quel point ça, c'est une dépense de compagnie? C'est une autre petite question Patreon, mon minou. J'en ai tout plein des questions Patreon. All right. Je suis fou, ça. OK. Le gars dans le rond, il te demande, est-ce que c'est vrai que les camps slash fraternité de football, ce n'est pas chic-chic et totalement normalisé par le milieu? Pourquoi c'est comme ça selon toi? Par exemple, j'ai entendu parler de l'Enoxville que c'est vraiment un bordel de l'enfer. As-tu vécu quelque chose comme ça? Moi, non. Ça m'étonne un peu d'entendre ça parce que nous autres, on avait des initiations à l'université, mais c'était relativement dans le respect, dans le sens où on humiliait les gars. Je dis n'importe quoi, mais les camps d'entraînement à l'université commençaient toujours avant que l'école commence. C'est correct, maintenant? Il est grippé, il est grippé. Le camp d'entraînement se passait et quand les filles arrivaient sur le campus, pendant l'heure du dîner à la cafétéria, on en envoyait un. Toi, il faut que tu ailles chanter la pomme à une fille. Puis là, c'était devant tout le monde. Il fallait qu'ils se lèvent sur une chaise et qu'ils chantent du Whitney Houston. C'était drôle. Ce n'était pas fucked up. On entend des fois des histoires de chambre de hockey, de jeunesse. Je n'ai pas vécu ça. Puis quand je suis arrivé pro, je suis tombé sur des coachs qui, eux autres, voulaient absolument que les joueurs... C'est un camp de sélection, en fait. Ce n'est pas un camp d'entraînement. C'est un camp de sélection. C'est les deux, mais ils voulaient permettre aux recrues de vraiment se concentrer sur assimiler le playbook puis essayer de se tailler une place sur l'équipe puis pas de perdre de temps et d'énergie à se stresser avec des initiations fucked up. Moi, je n'ai pas vécu ça. Ce qu'il dit par rapport à l'Enoxville, peut-être que c'est fondé et c'est assurément des histoires de campus des fois qui donnent une énergie différente, mais je ne le sais pas. À McGill, il attachait le monde après le poteau de transformation, c'est ça? Le poteau de grosse crise d'affaires puis il leur rentrait des bâtons dans le cul. Ça, c'est ce qu'un kid c'est plein. C'est vrai, c'est pas vrai. On ne sait pas. Mais si c'est vrai, c'est une grosse initiation. C'est pas vrai. C'est inacceptable. À quel point tu veux faire l'équipe de McGill? Midget 3 au baseball, nous autres, ils nous faisaient mettre dans le vestiaire des visiteurs puis là, ils nous faisaient venir un par un puis ils disaient, baisse tes culottes, revire-toi puis il y avait un bat de baseball avec la vaseline dessus. Puis là, il allait jusqu'au bout puis il était comme, OK, c'est vrai, tu peux te rasseoir. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'est pas le fun, tu vois-tu? Je suis content d'avoir jamais vécu ça parce que j'aurais pas trippé. C'est normal, personne très près, je pense, de se faire rentrer à un bâton de baseball dans le cul. Il y a du monde qui est très près, mais ça, chacun mange. On a une autre question. Ça va être coupé, ça. Samuel Pinot me demande, salut à la gang du podcast. Étienne, comment fait-on pour concilier la carrière professionnelle et la vie sociale? Je suis tellement mal équipé pour répondre à ça. Je serais imposteur de dire que, à ce jour, je n'ai toujours pas trouvé la bonne façon de le faire. On avait un conseiller à l'université. Tu sais, l'université, c'est comme du foot pro, mais pas payé. Tu sais, t'as autant de monde dans les estrades, c'est la folie. Nous autres, on était des rock stars sur le campus. Puis ce gars-là nous a dit à Mané, vous avez trois sphères à votre vie de jeune adulte, tu sais, de début 20 ans. Dans votre cas, il y a le foot professionnel, tu sais, le foot ou le foot élite. Vous avez vos études puis vous avez votre vie sociale. Puis de ces trois sphères-là, tu peux juste en choisir deux. Il dit, tu ne peux pas faire les trois. Si tu fais les trois, tu vas en échapper une. Fait que c'est à vous de choisir. Fait que, puis évidemment, tu fais tes calculs de mathématiques, tu fais comme, moi, j'aime bien mieux vie sociale puis foot. Sauf que là, tu sais, le foot, tu sais, pas éligible à jouer. Fait que tu comprends, ça m'a, à cet âge-là, j'étais vraiment, puis encore une fois, je me mettais beaucoup de pression de performance puis de me dire, moi, je ne suis pas aussi bon que tous les autres autour de moi à la base. Fait qu'il faut que je travaille plus fort puis que je sois plus sérieux que tout le monde. Fait que c'est ça qui m'a motivé. Puis aujourd'hui, c'est encore un défi pour moi de bien gérer, être à la maison, passer du temps puis délai avec mon ambition. Fait que, mais j'ai trouvé une partenaire avec Maïka avec qui ça fonctionne parce qu'elle est aussi crainqué que moi puis elle comprend la bébite puis je ne pense pas que quelqu'un d'autre accepterait d'être délai. Tu sais, je suis vraiment, je suis exigeant puis je suis intense puis c'est cool puis en même temps, c'est comme, OK, Étienne, tu es à la maison. Tu peux-tu arrêter de penser à tes affaires puis juste te concentrer sur ce qu'il y a devant toi? C'est ça. J'ai lu que tu runnais quatre business différentes puis tu sais, juste nous, on runne le podcast puis on dirait qu'on est tout le temps là-dedans puis on pense tout le temps à ça. Fait que, comment tu fais pour trouver le temps d'avoir quatre business complètement différents? Plus une famille. Plus une famille, les amis. Oui, oui. Tabarnak. Mais j'aime ça quand ça bouge, mais tu sais, je ne runne pas, je ne suis pas au D2D dans tout. Fait que, j'ai vraiment une belle équipe autour de moi. On est quatre, cinq avec ma blonde qui fait aussi partie de certains projets. Fait que, je fais confiance, je délègue puis avec cette équipe-là, ça m'amène beaucoup plus loin que si j'étais tout seul. C'est vraiment, ce n'est pas mes projets, c'est nos projets à gang qui se sont appropriés puis avec lesquels ils font des choses que moi, je ne serais pas capable de faire au D2D. Fait que, c'est de même que ça marche. ça fonctionne beaucoup par équipe. Tu sais, c'est drôle parce que, tantôt, tu parlais de ce que tu as appliqué en immobilier, tu l'appliques ici. Mais moi, c'est un peu la même affaire. Au foot, j'avais un rôle. mes games, c'était nos games puis mes coéquipiers amenaient des trucs sur le terrain que je n'étais pas capable de faire, mais c'est la même affaire maintenant dans ma vie professionnelle et personnelle. Puis ici, OK, vas-y. J'allais dire souvent, la vie professionnelle puis la vie personnelle est différente, mais mettons, quand tu es dans les médias, les réseaux sociaux, ça se mélange un peu. Comment tu fais pour séparer ta vie des réseaux sociaux avec ta vie personnelle? Je suis assez transparent sur tout. Tu sais, j'ai mon jardin secret des affaires que je ne veux pas que je ne publie pas puis je fais plus attention. Tu peux se mettre des doigts dans le cul? Non, ni des balais. Ah, parfait. C'est correct. Je suis un peu plate, mettons, pour Eros. Pour Eros et compagnie. Je ne suis plus traditionnel. On a tous les choix pour tout le monde. Ah, c'est ça. Non, non, mais il y a du bon dans les réseaux sociaux. Je suis un peu tanné d'entendre des fois que c'est mal les réseaux. Ça va être ce que tu en fais. Est-ce que c'est toi qui utilises les réseaux ou c'est les réseaux qui t'utilisent? Moi, je publie puis j'essaie de répondre aux messages. Puis après ça, j'essaie de ne pas trop consommer du contenu des autres parce que je sais que c'est enivrant. Puis j'aime ça voir ce qui se passe. Mais en même temps, ça me permet de rester relevant, de rester dans l'œil du public, de communiquer avec le monde aussi. Moi, je suis un... Comme vous autres, je suis un gars sociable, je vois à quel point vous tripez sur la communauté que vous avez bâtie. Les réseaux sociaux donnent cet accès-là. Puis c'est quand ça te tente. Moi, un soir, avant de me coucher, j'ai envie d'aller répondre à une couple de messages que j'ai reçus, je vais aller le faire. Ça ne me tente pas ce soir-là, je ne vois pas. Ça me donne le luxe de rester en contact avec mon monde. OK, oui. Effectivement, puis on parlait que tu renais quatre business différents. Comment tu fais pour décider que cette idée-là, ce projet-là, ça me tente, que j'embarque. Édition 22, mettons, c'est des sacs à dos. T'avais-tu une passion de sacs à dos? Comment c'est venu? Je me suis fait contacter par Groupe Bugatti qui est une grosse entreprise de sacs, pas juste de sacs à dos, de toutes sortes de sacs. Puis ils ont une usine ici, ils ont une usine en Floride. C'est eux autres qui étaient derrière les sacs de Céline Dion. OK. Puis ils sont comme, on aurait besoin d'un coup de main marketing, tu veux-tu être, pas porte-parole, mais tu voudrais-tu nous faire un push sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai regardé vos sacs puis ils ne me parlent pas. Ils sont super beaux, ce n'est pas ce que moi, je porte. Non, merci. Par contre, à un moment donné, ça vous tente de bâtir un brand avec moi, mais je suis toujours sur la route, je suis toujours sur la go. D'avoir des sacs, d'avoir de quoi pour transporter mes affaires qui sont pratiques et qui sont fresh, ça, ça me parle. Puis je remarque que sur votre site, vous n'en avez pas demain. Ils ont fait, OK, viens nous rencontrer puis c'est de fil en aiguille, on a parti ce brand-là ensemble. Mais ça se fait en partenariat. Tu comprends? Je n'ai pas l'expertise, moi, de savoir quel tissu utiliser. Je peux te donner les grandes lignes, dire j'aime ce look-là puis après ça, en équipe, on le bâtit. Même affaire pour atypique puis les canettes, ça ne m'appartient plus maintenant, mais je n'ai pas la capacité de dire prends tel ingrédient, mixe-le avec ça puis je vais te faire un... C'est tout du partenariat. Un cerveau collectif, en fait. C'est ça, puis ça gagne. Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Comme j'aurais pu me planter big time puis assurément qu'il y a plein d'affaires dans lesquelles je me suis planté avant d'en arriver là puis c'est correct qu'il y ait un apprentissage là-dedans. Des fois, le monde a peur du jugement, on a peur de l'échec alors que l'échec, you kind of need it. Parce que c'est de là que tu apprends puis que tu grandis. Ça fait partie de la game. C'est de voir les échecs comme des apprentissages puis d'apprendre de ça pour aller plus loin. Tout le monde qu'on admire, c'est du monde qui ont été persistants. Tom Brady. Ben, Tom Brady est le premier à réussir du premier coup. C'est ça. T'as des exemples de gars qui le réussissent du premier coup, de gars de filles. En même temps, même Tom Brady, mettons, il n'était pas dans les first pick quand il s'est drafté. Il a quand même fallu qu'il fasse sa place comme QB pareil puis il y a eu des échecs avant de se rendre. La preuve que l'effort, l'éthique de travail puis la persévérance va t'amener plus loin que juste le talent naturel qui n'est pas exploité. Si t'es capable d'avoir tout, ben, good for you. Sky's the limit. Puis parlant de foirer, as-tu une business qui a foiré? En affaires? Ouais. Tu as l'idée que tu pensais être le next thing. Peut-être un show télé, tu sais. Ah ouais, j'ai un show télé qui était... Les testateurs, ça, ça avait... Non, il y a un show qui s'appelait... Attends, mais OK, il y a un show qui a foiré, c'était mauvais. J'ai... On est arrivés avec un concept qui était vraiment cool qui s'appelait Lignes rompus. Puis c'était en lien avec mon côté human à cause des difficultés que j'ai eues puis de vouloir redonner puis tout ça. Puis l'idée était bonne sur papier, tu sais, c'était de... Mettons que vous êtes en chicane, vous deux, OK? Puis vous ne vous parlez plus, bien, vous pouvez vous inscrire à l'émission puis à travers moi, on va aller... Tu sais, je vais essayer de vous rasseoir ensemble puis vous écouter puis... Sauf que je suis zéro psychologue. Je suis pour médiateur. Bien, je suis arrivé dans des situations où j'étais... Je suis fucking pas équipé pour gérer ce qui se passait. J'étais juste comme le bodyguard, là. J'étais comme... Je veux pas que personne se batte. Fait... Puis le booking était tough aussi parce qu'à un moment donné, si vous avez une chicane puis que tu veux régler, tu vas l'appeler direct. Ouais, tu vas pas régler ça. Tu sais, par un inconnu à lui imposer de la télé... Avec des Kodaks. Tu sais, comme faire des Kodaks partout. Fait que ce show-là ne m'a pas mis sur la map et ne m'a pas permis d'exploiter mon plein potentiel. J'avoue que c'est dur à réaliser. Il y avait une prévice là-dedans qui était intéressante, mais sinon... Comme à table avec mon ex. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire, ça doit être... Ça me prouve que ça doit être fake. En même temps, t'as pas Étienne Boulay assis à table avec eux autres en train de leur poser des questions. Ils se parlent. Oui, oui, oui. Je veux pas exposer à table avec mon ex, mais tu sais, Mel, parce que c'est notre ami qui est allé, à table avec mon ex, c'était même pas son ex. Mais non, c'est ça. Ils font zéro back. C'est genre une fille qui s'était pognée une soirée. Il avait besoin de casting. Des fois, t'as besoin de ça. Ouais, ouais, je comprends. T'as des shows à l'livrée pis il te manque du monde. Mais tu sais, en même temps, ton émission qui a chié, ça t'a permis d'apprendre que tu faisais de bon devant la caméra, qu'elle m'a bouquée des invités pis ton podcast. Puis who cares? Les gens vont rire de toi un petit bout de temps. Pas mal, il y a quelqu'un d'autre qui va se planter pis ils vont parler de l'autre pis comme, whatever. Mais c'est facile de rire des gens qui se plantent pis qui réussissent pas quelque chose ou qui ont la fout quand t'es assis chez vous pis t'essaies rien. Ouais. C'est vrai. T'as eu plein d'autres succès. Parlant de succès, les testeurs. Moi, j'ai 23 ans, j'ai pas dû manquer un esti d'épisode des testeurs. Je trouvais ça, c'était génial. C'était-tu le fun, faire ça? C'était comment, la position? Parce qu'ils ont annoncé qu'ils... Ils vont faire Survivor. By the way, Survivor, venez me chercher. Moi, je suis fucking d'or, je vais gagner. Fonds Survivor au Québec? Survivor Québec, c'est Patrice Bélanger qui anime pis c'est... God damn. Faut qu'il y a des consultants. Faut qu'un de nous trois y aille. Moi, c'est sûr, on peut les trouver. Non, mais moi, c'est sûr, je donne mon nom, ça va être malade Survivor. Mais attendez une minute. Check back. Là, je sais pas si vous allez garder ça ou pas, mais toutes les chaînes de télévision souhaitent rajeunir leur marque. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir une audience plus jeune. Je sais, nous autres, on écoute de moins en moins la télévision chez nous. Vous autres avec, probablement parce qu'on a accès et qu'on consomme toutes sortes d'affaires. T'écoutes pour un break. À part pour un break, évidemment, ça, je l'écoute. Mais pas à télé, tu comprends? C'est sur le web. Fait que si vous envoyez une de vos candidatures ou les trois en expliquant tout le reach que vous avez sur vos plateformes à la fois individuelle et sur Prends un break, leurs autres, ils vont faire du pouce là-dessus. Ils vont venir voir. OK, il y a une personnalité le fun. Ça fait tout ça que le reste. OK, fine. Si c'est oui, ils font comme en plus, ils vont nous permettre, en en parlant, d'atteindre une autre audience, de peut-être driver du monde qui habituellement serait sur le web sur Nouveau. Il y a comme un... Fait que vantez ce bout-là. Oui, écoutez ça Nouveau. Mon conseil. Clairement, clairement. Merci. Écoutez, mettez le reach. 50 000 abonnés, bientôt 100 000. Toutes ces affaires. J'aimerais ça qu'on se passe sur une télé-réalité et que ça se retrouve sur Nouveau. J'aimerais ça qu'on ait notre propre émission. Ça serait bon, une télé-réalité de nous. J'ai jamais compris pourquoi O'Day, ils font une saison à chaque année et qu'ils essaient de créer les influenceurs et c'est le temps même mal, ils vont faire leur collab avec les mêmes compagnies et c'est une roue qui tourne et que le monde commence à faire comme... On l'a vu. Pourquoi ils ne prennent pas des personnalités... Un peu comme Big Brother, mais je ne sais pas pourquoi ils ne prennent pas des personnalités qui sont déjà populaires à la place d'essayer d'y créer. Je pense que... O'Day, c'est comme un mix. Si tu veux mon avis, c'est... Vois-tu Big Brother? Beaucoup de gens regardaient la première saison pour savoir... Big Brother, célébrité, est-ce qu'ils vont être respectueux des célébrités qui sont là? Tu sais, parce que souvent, tu vas arriver sur une émission de télé-réalité et là, tu as besoin d'avoir des personnages. Tu sais, tu dois comprendre rapidement la bébitte qu'il y a devant toi. Fait que... Lui, c'est le gros douche. Elle, c'est la folle. Elle, c'est la timide. Lui, c'est le nerd. Tu comprends? Fait que tu as besoin de les catégoriser. Fait que dans le 24 heures qu'il y a, ça se peut qu'il y ait l'air de zéro de tout ça, mais ils vont aller chercher souvent les images puis la captation qu'ils ont besoin pour continuer l'étiquetage, pour que ça soit simple à comprendre. Il n'y a pas un artiste au Québec qui accepterait de se faire mettre dans un moule de main puis de mal paraître en ondes. Fait que... Alors qu'Odé, ça en permet un petit peu plus parce que c'est des jeunes qui veulent être connus puis qui embarquent là. Fait qu'ils peuvent se permettre de dire, bien, on s'en fout si Anne-Julie est en crise. Big Brother ne peut pas trop se le permettre. Fait que c'est pour ça à Odé, ça marcherait moins. Oui. C'est mon avis. Je crois, pendant que dire à Odé, je suis en train de dire pourquoi pas une émission puis il y en a des jours. Oui, mais souvent, c'est que les vedettes font trop attention à l'argument. Mais je suis d'accord. J'avoue, je n'avais pas pensé à ça. Je suis d'accord parce que nous autres, on est dans le créneau d'eux autres qui s'en calissent plus. Mais ça reste que... Mais ça, ça peut être payant en ondes, ça. Je vous dis, envoyez votre candidature. Je vais vous conseiller. Hey, by the way, il est trop sur les cas. OK. On peut en prendre une dernière? Y'a-tu une dernière? On a comme changé de sujet, testeur, y'a-tu de quoi? Y'a-tu une anecdote par rapport à ça ou quelque chose? Oh my God. Pat... J'ai vraiment du fun avec Pat. Puis à chaque fois, ça nous a unis beaucoup. Puis on a tellement ri. Il y a plein d'affaires qu'on a faites qui ne se peuvent pas. On joue au soccer sumo. Tu sais, les grosses ballons. Puis c'est la fausse. J'ai dit au réalisateur, le défi, c'est comme lui, il est d'un bord du terrain, moi, je suis de l'autre bord. Puis c'est le premier qui se rend au ballon de soccer dans le milieu. Puis j'ai dit au réalisateur, je dis juste que tu saches que ton test m'en calisse aujourd'hui. Puis il fait comme, qu'est-ce que je veux dire? Je dis, moi, tout ce que je fais, c'est je laisse-tu de misser la tête chercheuse puis je t'enligne Pat. Fait que là, il fait comme, je te demande pas la permission. Je te dis, c'est ça qui va se passer lors du test. Fait que là, il est comme, je m'en vais voir l'organisateur de l'événement. Je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça fasse encore plus mal à Pat? Il fait comme, faut que tu pompes ta ballon vraiment en tête. Je suis comme, OK, parfait, pompe-moi ça. La ballon de mon gars est sur le point d'exploser. J'ai de la misère à respirer. L'autre affaire que j'ai faite, mettons que le ballon, il arrive ici comme ça. Fait que tu cours comme ça. Moi, je l'ai levé. pour pouvoir crinquer les genoux un peu puis avoir de la vitesse. Fait que quand le test a commencé, ils font 3, 2, 1, go. Puis là, tu as Pat qui fait comme, tu, 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 tu. Le ballon est là. Je dépasse le ballon puis là, Pat, il est comme, doux, le ballon. Bam! Je te l'ai explosé. Très drôle. J'ai le clip, je l'ai publié sur les réseaux sociaux à un moment donné en taguant Pat, évidemment, pour lui rappeler c'est qui le boss. On a eu du gros fun au test. On a tellement fait de niaiseries. On avait, c'est drôle parce que c'est celui-là que j'ai parlé le matin. Un des tests les plus drôles puis je veux retrouver le footage, on a décidé d'essayer les colliers à chiens électriques. Ceux qui envoient des chocs. Quand tu jappes, oui. Fait que là, première des affaires, Pat, il va en premier, je pense, puis au lieu de juste faire comme, un, puis que ça t'envoie un choc, il fait, ouf! Fait qu'il a fait, ouf! Fait que moi, tu pars à rire, ça te donne un choc. Là, tu reçois un choc, tu fais comme, ah! Ça te donne un choc, mais les colliers, il était seté sur crescendo. Donc, ça augmentait le choc à chaque fois. À la fin, on est comme, ah! On est en train de même, c'est comme ça. Puis là, je regarde le caméraman, il nous fime même plus. Il est comme ça, il rit, je suis comme, on le refait pas, pognes ta shot de nous autres parce que, c'est là, je peux pas croire. Puis, si un d'autres est très vulnérable, c'est bien dans la gorge. Tu te mets un choc électrique ici, c'est la pomme d'Adam. Je sais pas si je le ferais. Ça te fait mal? Ah ouais, ça te fait mal? J'ai été racké une couple de jours. puis après ça, tu te dis, je mettrais pas ça à mon chien. C'est pas le fun. Non, c'est ça. Fait qu'on va se mettre des castors sur la tête. Non, ben Chris, moi j'aurais continué, mais là, malheureusement, il faut que t'ailles chercher ton vie familiale qui nous impose. Ben oui, un gros merci à te passer sur le podcast, sincèrement. Merci à vous autres. Bravo pour tout votre succès. C'est un plaisir. As-tu des plugs, mon mignon? Les breuvages atypiques disponibles chez IGA. Après ça, les sacs éditions 22 sur Bugatti Collection avec un S.com. That's it boys. Merci pour tout. chillé chez Boulay. Mais on dit sur toutes les plateformes. Balistique, c'est Justin Legacy qui est un chanteur New Country qui est l'artiste à découvrir. J'ai tout plugé. C'est fort. T'as vraiment eu des bonnes réponses, pour vrai. C'est un gros, gros, c'est cool. Vous êtes bons. Ça a été instructif. Merci à Pisa Salvatore, à Eros et compagnie de sponsoriser podcast number one. Et puis un gros merci au Ben Lalende de nous accueillir. Vraiment dope setup. On est très reconnaissants. On va continuer un petit 15-20 minutes sans Etienne pour Patreon. Fait que si t'es intéressé de voir ça, tu peux t'abonner au Patreon puis il va y avoir un petit podcast. Je sais pas de quoi qu'on va jaser. On va trouver des sujets puis party, let's fucking go. On va aujourd'hui de QST. Gros kiss de merci. Bye. Bye YouTube gang. We love you all. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.